En termes de chiffres, peut-être si je peux partager un petit peu, on est à peu près entre 90 et 100 000 de ventes par mois. Nous, la plupart de nos chatters qui performent le plus, c'est Philippines. Qui étaient sur Action Infinity, il fut un temps, et puis maintenant qu'ils sont... C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des chatters qui arrivent à faire des 1 000, 2 000, 3 000 dollars par mois aux Philippines. Donc là-bas, c'est énorme pour eux. Tout est possible maintenant quasiment avec l'IA. On peut cloner une voix parfaitement. On peut cloner le visage, on peut faire changer la voix, la bouche même. Et ensuite, comment ça démarche ? Alors du coup, il y a un truc qui est super pour démarcher, ça s'appelle... C'est en fait un espèce de Google pour trouver des comptes OnlyFans. Et du coup, avec ça, on peut directement contacter des créateurs qui sont sur OnlyFans. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Wizard Podcast. Aujourd'hui, on a un invité qui est Pierre, qui a une agence OnlyFans. Donc c'est un business très particulier qui va nous expliquer un petit peu plus en détail après. Comme d'habitude, sinon je suis avec Arthur, Anthony. Donc salut les gars. Salut ! Petit point juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez été nombreux à nous faire des retours sur notre formation gratuite sur la vente de liens. Déjà, merci à toutes les personnes qui ont laissé des messages sur Discord ou sur Twitter. Comme d'habitude, vous savez que le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il suffit de vous inscrire. Vous recevrez la formation directement en lien dans votre boîte mail. Voilà, et Pierre, salut. Merci d'être là déjà, ça fait plaisir. Yes, carrément. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Du coup, toi, tu as un parcours que tu vas pouvoir nous expliquer. Là, ton business du moment, c'est l'agence OnlyFans. On va te poser plein de questions par rapport à ce business-là. Mais avant, est-ce que tu veux te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu as fait avant, avant d'en arriver là ? Oui, carrément. Bonjour à tous qui écoutez ce podcast. Moi, c'est Pierre Géhanon. J'ai 29 ans, à l'heure où je fais cette vidéo. J'habite sur Marbella, dans le sud de l'Espagne. Et ça fait plus de 5 ans maintenant que j'ai entrepris sur les business internet. Donc avant, rien à voir. J'ai fait un master dans la finance. Je bossais dans les banques. Et j'ai commencé après, peut-être un peu comme vous et pas mal de personnes qui nous écoutent, avec le dropshipping. C'était en 2018. Donc j'ai commencé avec le dropshipping. Et après, petit à petit, je me suis dirigé sur le marché du coaching et de la formation. Et j'ai lancé notamment mon agence que j'ai toujours actuellement, qui s'appelle TunnelDeVente.com. Qui est une agence SMMA spécialisée dans la création de tunnels de vente. Donc notamment, on aide beaucoup tout ce qui est infopreneurs, coach, avec les webinaires, avec les stratégies par rapport à ça, de la vente de services en ligne. Et en mai 2021, j'ai découvert du coup un ami à moi, du coup, qui vivait d'ailleurs sur Malte et qui était sur Marbella. Et qui m'a parlé d'OnlyFan. Et qu'en fait, il manageait des créatrices sur OnlyFan. Et du coup, ça m'a hyper intéressé. Et suite à ça, j'ai décidé de créer une deuxième agence marketing spécialisée pour les créateurs. Alors, je t'arrête juste deux secondes, Pierre. Est-ce que tu aurais juste moyen, parce qu'il y a peut-être des gens qui vivent dans une grotte depuis trois ans et qui ne savent même pas ce que c'est OnlyFan, en quelques mots, d'expliquer de quoi il s'agit ? Yes, carrément. Donc, OnlyFan, c'est une plateforme qui permet aux créateurs de contenu de pouvoir vendre leur contenu directement sur cette plateforme-là. Ça va sécuriser du coup les transactions, la confidentialité entre les fans et le créateur. Et du coup, c'est une plateforme qui a explosé durant notamment le Covid, où il y avait pas mal de gens qui étaient chez eux. Et du coup, qui voulaient consommer du contenu. Et ça permet du coup aux créateurs aujourd'hui de pouvoir vendre du contenu exclusif. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune limite. Tout est sécurisé dans la plateforme pour notamment éviter la fuite de contenu, même s'il y en a aujourd'hui beaucoup pour en parler. Et du coup, voilà, c'est une plateforme qui est très connue aujourd'hui. C'est les numéros 1 sur le marché mondial. À titre de comparaison, on a aussi MemeFans, qui est une plateforme francophone, qui est assez connue en France aujourd'hui. Et maintenant, il y a de plus en plus de plateformes qui se développent, comme Fansly, Patreon, qui sont aussi assez connues. Ok. Pour mettre un peu les... Je mets un peu les pieds dans le plat, mais quand tu dis les créateurs, on est d'accord qu'on est plutôt sur des trucs... C'est un marché adulte, quoi, le OnlyFans, la plupart du temps. Yes. Yes, carrément. C'est vrai que la plupart des créateurs aujourd'hui, ce qui se vend le mieux, ça va être du contenu pour adultes. Donc, du contenu exclusif qu'ils ne peuvent pas retrouver ailleurs. Donc, ça peut être du nu, ça peut être du érotique, ça peut être du porno, il y a un peu de tout. Et c'est vrai que j'ai dit créatrice, parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui sont sur ces plateformes, c'est plutôt les femmes. Même s'il y a de plus en plus d'hommes qui se lancent et qui font aussi beaucoup d'argent avec leur contenu, on va dire que la majorité, c'est quand même des femmes. Ok. Et du coup, je m'excuse, je t'ai un peu coupé dans ta petite intro, que tu n'avais pas fini. Alors, je ne sais pas si tu te souviens où est-ce que tu en étais exactement. Yes. Du coup, je parlais un petit peu comment j'ai connu ce business-là. Donc, c'était en mai 2021. Et du coup, j'ai commencé à recruter une première créatrice à ce moment-là. Ça n'avait pas trop marché parce que je ne connaissais pas du tout. C'était totalement différent des stratégies marketing qu'on peut voir dans un e-commerce ou dans la vente de formation ou de coaching. Donc là, on ne va pas utiliser du Facebook Ads, on ne va pas utiliser du Google Ads ou du SEO pour ce genre de business-là. C'est vraiment des techniques plus de growth hacking. où on va essayer vraiment d'aller contourner les règles des plateformes pour pouvoir avoir un max de visibilité. Et donc, ça n'avait pas du tout marché au début. Donc, j'avais un petit peu laissé tomber. Et après, j'ai repris ce business-là quand je suis parti vivre au Mexique. Parce que quand je suis arrivé au Mexique, j'ai vu que vraiment toutes les filles que je rencontrais faisaient du OnlyFan ou voulaient le faire. Donc, il y avait énormément de demandes. Et en fait, à ce moment-là, il y avait très, très peu d'agences. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui le faisaient eux-mêmes. Mais il n'y avait quasiment pas d'agences ou en tout cas pas d'agences très connues, en tout cas sur Internet. C'était plus, on va dire, des agences dans l'ombre qui manageaient un petit peu comme ci, comme ça les créateurs. Et en fait, c'était vraiment le bon moment parce que notamment aux États-Unis, à ce moment-là, ça commençait à se développer. Du coup, ce business qui s'appelle OFM, OnlyFan Management, et qui aujourd'hui est en train d'arriver aussi de plus en plus en France. Donc, voilà, ça fait du coup un peu plus de deux ans maintenant que j'ai l'agence. Et en septembre 2022, donc là, on va fêter les un an aussi, on a créé du coup Cache Contente. Cache Contente qui est du coup un centre de formation finalement pour les agences, les créateurs et les chatters. On va en parler après. Tous ces métiers un petit peu liés à la vente de contenu exclusif. Et donc, j'ai créé ça parce que j'avais pas mal de demandes de personnes qui me demandaient comment tu as fait pour créer ton agence, comment ça marche, ou des créateurs qui me contactaient, qui me disaient moi, je veux pas d'agence, mais j'ai envie de me former sur les stratégies. Donc, du coup, j'ai créé Cache Contente en septembre 2022. Je te coupe pendant ton écoute, mais c'est pour une bonne raison. Pierre a créé le code promo exclusif Wizards10, qui permet d'avoir une promo de 10% sur ses formations dédiées au business OnlyFan et MIM. Il y a trois formations disponibles. Cache Content Agency, qui t'apprend de A à Z à faire une agence rentable de management OnlyFan et MIM. Cache Content Creator, qui t'apprend à améliorer tes ventes si tu es toi-même créateur. Et Cache Content Chatters, pour t'apprendre à devenir le meilleur chatter et générer jusqu'à 5000 euros par mois de commission. Tu retrouveras les liens des formations en description. Et n'oublie pas d'utiliser le code Wizards10 si tu veux profiter des 10% de réduction. Et maintenant, on reprend le podcast. Et aujourd'hui, tu gères à peu près combien de créatrices, du coup ? Alors là, en fait, pour la petite histoire, au début, on a fait l'erreur que font beaucoup d'agences. C'est-à-dire que, vu qu'il y avait énormément de demandes, nous, on prenait tous les créateurs qui voulaient rentrer dans l'agence. Donc, d'ailleurs, si vous voulez faire une agence, il faut vraiment le faire de manière légale pour que ça ne soit pas associé notamment à du proxénétisme. Il faut qu'il y ait un contrat. Donc, c'est un contrat de prestation de service. On est une agence marketing entre l'agence et le créateur. Et donc, du coup, on faisait énormément de contrats au début. On est arrivé à un point où, avec mon associé, on avait peut-être 30 modèles à gérer en même temps. Donc, c'était juste impossible. Donc, en fait, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, on en a 8 qui restent dans l'agence. Parce qu'on veut vraiment garder plutôt un petit nombre, se concentrer sur une petite quantité plutôt que de faire de la masse. Et finalement, ne pas mettre du focus sur celles qui sont les plus sérieuses et qui peuvent rapporter le plus. Donc là, à l'heure actuelle, on en a 8. En termes de chiffres, peut-être si je peux partager un petit peu. On est à peu près entre 90 et 100 000 de ventes par mois. Donc, sur ça, nous, on va prendre une commission de 50%. Donc, chaque mois, sur le contrat, du coup, on fait du 50-50 avec le créateur. Donc, on va dire que sur les 100 000 de ventes qui sont sur les créateurs, sur les 8 créateurs, on en a qui vont être, par exemple, autour des 5 000, 6 000 par mois. On en a une qui a un peu plus de 20 000 en moyenne sur tous les mois. Donc, on va dire, si on fait la moyenne, on arrive à vendre pour 100 000 par mois. On va prendre du coup, grosso modo, 50 000 de commission. Et sur les 50 000, du coup, après, on a des frais. On doit payer. Du coup, on a un manager à payer qui va s'occuper, en fait, de gérer un petit peu la relation avec les créateurs et l'équipe de chatting. Et l'équipe marketing aussi. Parce que, du coup, on a aussi des personnes, des prestataires qui vont gérer certains points sur le marketing. Même si on a une toute petite coupure, Pierre, sur ta dernière phrase, si tu as moyen de revenir dessus. En fait, l'avantage de ce business-là, c'est que le marketing, c'est beaucoup du marketing qui est gratuit. Parce qu'on ne va pas payer des publicités, par exemple, comme si on a une boutique e-commerce. Donc, on a l'avantage, du coup, de ne pas avoir énormément de frais marketing. Après, on peut mettre en place des stratégies avec des prestataires, tout ça. Mais ce n'est pas des gros coûts marketing. Donc, ça permet de se lancer sans avoir un budget à dépenser. Et on a aussi, du coup, les chatters à payer. Les chatters, on les rémunère à la commission. Donc, généralement, nous, on les paye 10% de tout ce qu'ils vont vendre. Hors abonnement. Parce que les abonnements, c'est tout ce qui va être avant que le fan arrive sur le compte. Et eux, ils vont s'occuper uniquement des ventes par message. Il faut savoir que dans ce business-là, il y a quatre moyens de générer de l'argent. Premier moyen, c'est via les abonnements. Ça veut dire que le fan va devoir payer, par exemple, 5 ou 10 dollars par mois pour pouvoir accéder au contenu qui est proposé sur Unifan. Donc, c'est comme un Instagram, finalement, Unifan, où on a un fil d'actualité. Et il faut payer pour pouvoir y accéder. Ensuite, on va avoir tout ce qu'on appelle les PPV. C'est les Pay Per View. Donc, ça veut dire qu'on va envoyer un contenu. Et pour débloquer le contenu, la personne doit payer. Donc, finalement, en un clic. Une fois qu'il a rentré la carte sur Unifan, il a juste à cliquer une fois. Il est débité. Par exemple, si on a mis un prix à 50 dollars, il va être débité 50 dollars. Donc, ça, c'est le deuxième moyen de faire de l'argent. Troisième moyen, c'est avec les tips. Donc, les tips, c'est les pourboires que le fan peut envoyer directement au créateur. Du coup, directement en message ou sur le fil d'actualité. Généralement, les tips, c'est utilisé pour vendre ce qu'on appelle le custom content. Donc, des contenus personnalisés. C'est des contenus, par exemple, où le fan, il va vouloir voir tel type de photo, tel type de vidéo. Ou dans tel type d'endroit. Ou avec... Enfin, voilà. Selon ce qu'il a envie de voir, finalement. Et en fonction aussi, si le créateur fait ce genre de service-là, du coup, il va pouvoir envoyer des tips. Ou tout simplement, des fois, il y a des fans qui vont payer juste pour avoir une discussion avec le créateur. Donc, ça, ça peut arriver aussi. Ce qu'on appelle du sexting, finalement. C'est juste parler en mode hot. Et il va payer, du coup, pour pouvoir avoir un petit peu cette opportunité-là. Et le quatrième moyen, après, ça va être de vendre de la pub. Donc, vendre de la pub. Quand on a, par exemple, une créatrice qui a, je ne sais pas, 1000 fans sur OnlyFans. On va pouvoir vendre une publicité à une autre créatrice qui, elle, par exemple, démarre. Et veut avoir, du coup, de la visibilité directement. Donc, ça, c'est les quatre moyens de gagner de l'argent. La répartition en moyenne, ça va être, contrairement à ce que les gens pensent, tout le monde pense que c'est les abonnements qui rapportent le plus. Alors qu'en fait, pas du tout. Les abonnements, ça va représenter entre 10 à 20% du chiffre d'affaires global qu'on va vendre. Et 80%, ça va être le PPV et les tips. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une bonne équipe de chatters. Parce que c'est eux qui vont répondre aux messages et qui vont vendre par message. Et juste, vas-y, Franck. Non, j'allais juste poser la question. Quand tu dis, il y a une fille, par exemple, qui fait du 20K par mois. On la considère comme une fille un peu connue dans le milieu ? Ou 20K, c'est pas grand-chose ? Non, 20 000, c'est dans le top 1% des créateurs. Du coup, il y a un classement. On peut savoir directement sur OnlyFans. Vous faites partie du top, par exemple, 1% des créateurs. Donc, ça, c'est des créateurs qui génèrent généralement plus de 10 000 par mois. J'avais vu une stat, c'est qu'en moyenne, un créateur, si on prend tous les créateurs inscrits sur la plateforme, ils vont gagner en moyenne 150 dollars par mois. Donc, c'est vraiment rien du tout. On a des créateurs qui génèrent vraiment très peu. Et quand on fait plus de 10 000 par mois, on va être généralement parmi le top 1%. Et après, on a le top 0,1%. Et là, c'est vraiment quand on atteint des chiffres. C'est ça. Moi, j'ai du coup des amis, des connaissances qui ont aussi des agences qui gèrent plutôt des influenceurs. Et c'est pas rare de générer plus de 100 000 par mois juste avec un seul créateur. Et du coup, en gros, elle qui aujourd'hui fait du 20 000 par mois, quand vous l'avez recrutée, elle était déjà un petit peu connue et vous avez réussi à la convertir et à lui dire de passer avec vous ou vous l'avez vraiment fait grimper jusqu'à ce niveau-là alors qu'elle sortait nulle part ? Ouais. Alors en fait, là, pour cette personne-là qu'on a du coup à 20 000, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'elle avait déjà une communauté. Donc, ça veut dire que directement, le premier mois, on a fait 20 000 du coup avec elle. Et du coup, c'était plus simple. Mais sinon, on peut aussi grimper petit à petit parce qu'on a beaucoup de créateurs qui n'ont pas du tout de communauté. Et c'est pas très grave. On peut partir vraiment de zéro et construire petit à petit sa communauté. Il y a plein de manières en fait d'attirer du trafic dans ce business-là. Si vous voulez, on pourra en parler après. Mais il y a vraiment plein de manières. En fait, il y a plein de cas de figure. Il y a soit l'influenceur qui a déjà sa communauté. Et donc là, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, on va lancer, on va l'aider à créer son OnlyFans. Par exemple, si elle n'a pas encore de compte, on va du coup mettre en place toute une stratégie. Et là, directement, d'ailleurs, ça s'est vu aux Etats-Unis. Il y avait une créatrice sur Twitch. Elle a fait un lancement. Elle a fait 1 million de dollars en 24 heures avec OnlyFans. C'est quoi son nom ? Amourante ? Non, Amourante, elle, elle fait 1 million tous les mois. Ah bah d'accord. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une blonde qui est assez connue, mais je ne sais plus son prénom. D'ailleurs, elle avait fait une vidéo. Elle était passée sur le podcast de Logan Paul. Et du coup, elle en avait parlé. Ce n'est pas celle qui vend l'eau de son bain ? Non, non. Elle, c'est une française. Là, c'est une américaine qui fait du Twitch. Ok. Non, ça, c'est... Comment elle s'appelle ? Niki ? Niki, je ne sais plus son prénom non plus. Ah non, je pense que toi, Arthur, tu pensais encore une autre... Ouais, tu n'as pas le nom ? Je n'ai plus le nom en tête. C'est pas grave. Mais ok. Ok, ok. Alors, moi, il y a un truc qui m'a marqué, là, dans tout ce que tu as raconté. Je me suis dit, putain, c'est ouf. Parce que pour le coup, je me doutais bien que vous preniez un pourcentage avec ton agence. 50%, ça me paraît vraiment... Enfin, c'est énorme, mais c'est super pour toi et pour ton agence. Qu'est-ce qui, concrètement, aujourd'hui, justifie ? Parce que c'est difficile quand on est à l'extérieur, qu'on se dit, mais attends, là, demain, en supposant que je sois attractif et que je monte mon OnlyFan et que ça marche trop bien pour moi, je me dis, j'ai le choix entre te laisser 50% de mon bise. Concrètement, quel est l'intérêt pour moi ? Est-ce que je ne peux pas gérer tout ça tout seul et gagner 100% de mes revenus ? C'est quoi le... En fait, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, nous, on est vraiment... Enfin, si je compare avec d'autres agences, on est, on va dire, dans la norme, dans la moyenne qui est 50%. C'est vraiment le minimum que je conseille à facturer parce qu'en fait, il y a énormément de travail et on a aussi les frais qu'on prend à notre charge, c'est-à-dire les chatters, le management, le marketing, c'est nous qui gérons tout. On a d'autres agences, généralement, ils conseillent même d'avoir, par exemple, 60% voire même 70%, qui est plus cohérent en soi. Nous, on préfère faire du 50-50 pour avoir une vision plus long terme parce qu'en fait, on avait déjà testé même de faire des contrats à 70-30 ou même, je connais même des agences qui font 90-10, ça peut arriver si la créatrice, elle signe. Sauf qu'en fait, pour une vision long terme, ça ne va jamais durer parce qu'au bout d'un moment, la créatrice ou le créateur va se sentir un petit peu lésé. Il se dit, en fait, je ne prends que 10% alors que c'est mon image, même si c'est l'agence qui va faire tout le travail. Et en fait, c'est ça, l'idée, c'est que nous, on prend 50% des revenus et on fait vraiment tout, c'est-à-dire qu'on répond 24h sur 24 à tous les messages, donc elle n'a plus à gérer la partie messagerie. Et on sait qu'aujourd'hui, une personne toute seule, elle ne peut pas répondre 24h sur 24 aux messages. Oui, bien sûr. On s'occupe de toute la stratégie marketing, de mettre en place des actions au niveau du marketing et on s'occupe aussi de toute la stratégie de tunnel de vente au sein de la plateforme. Donc, on sait exactement ce qui se vend bien, comment faire pour... Pour convertir les fans, pour mettre en place des promos aussi avec d'autres créateurs, par exemple, on va s'en occuper. Du coup, en fait, le créateur qui n'a aucune connaissance, qui n'a pas envie de passer beaucoup d'heures tous les jours à gérer ses réseaux, son compte, du coup, il peut faire appel à une agence, pouvoir déléguer tout ça. Et c'est ce qui arrive la majorité des cas. Aujourd'hui, tous les créateurs, les plus gros créateurs en e-fans, ils ont une agence. Donc, d'ailleurs, juste pour... Là, moi, ce que je comprends, c'est qu'un créateur, une créatrice, only fan qui veut sous-traiter justement à ton agence ou une agence only fan, aujourd'hui, à part prendre, j'imagine, vous avez une sorte de template avec s'il y a des demandes un peu fétichistes ou des demandes spécifiques ou des demandes machin où il y a une vidéo où il y a un truc avec les pieds, une vidéo avec machin, une vidéo avec truc et qu'en fonction des demandes, en fait, les chatters sont à peu près capables de vendre en direct la vidéo sans que le créateur ou la créatrice ne fasse quoi que ce soit pour... en plus, quoi. C'est bien ça. Donc, en fait, c'est pour eux, c'est presque... c'est complètement passif, ce qui explique le fait que vous preniez un gros pourcentage. Ouais, c'est ça, exactement. Ça veut dire que même un créateur qui a une à deux heures par jour, on va dire, pour faire un peu de contenu parce qu'il va quand même gérer tout ce qui est la partie story sur Instagram, devoir faire du contenu. Ça, c'est son seul job, entre guillemets. Et tout le reste, on va s'en charger pour lui, du coup, pour elle. Et c'est un petit peu ça, du coup, la stratégie. Et pareil, au niveau... quand tu parles du template, du coup, nous, on a tout un listing un petit peu de contenu qui fonctionne bien. Et en fait, ce qu'on fait avec chaque créateur qu'on va unborder dans l'agence, on va faire un premier appel. Et là, en fait, on va mettre au point vraiment la stratégie adaptée pour elle ou pour lui et en fonction de ses envies. Parce que forcément, on va jamais inciter un créateur qui n'a pas envie de faire du porno ou du nu. On va jamais lui imposer. Ça veut dire que c'est lui qui décide oui ou non quel type de contenu il veut faire, quel type de contenu il ne veut pas faire. Et en fonction de ça, on va lui établir une stratégie. On va lui donner, du coup, une liste de contenu à nous produire s'il n'en a pas encore. Et du coup, ce contenu-là, ensuite, on va lui demander qu'il nous le mette dans un drive. Et comme ça, on pourra y avoir accès. On pourra ensuite l'intégrer sur la plateforme. Il faut savoir que sur OnlyFans ou même sur Mim et les autres plateformes, il y a ce qu'on appelle un vault. Du coup, on peut stocker directement tout le contenu. Donc, c'est beaucoup plus simple après pour le chatter ou le manager de pouvoir directement aller chercher le contenu. Parce que tout est déjà sur la plateforme. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe au niveau du contenu. Et après, du coup, on se concentre vraiment sur le marketing et sur le chatting pour aller chercher, du coup, des ventes. Donc, vous gérez aussi la partie acquisition de trafic or OnlyFans, par exemple ? C'est aussi un truc. Oui, exactement. Exactement. Donc, pour ça, du coup, il y a différentes manières d'attirer du trafic pour un créateur. Du coup, il y a, moi, ce que j'utilise le plus, ça va être TikTok. Parce que TikTok, c'est gratuit. Et on le sait très bien, on le voit quand on est sur TikTok. Il y a plein de créatrices, on va dire un petit peu sexy, qui font des millions et des millions de vues et de commentaires. Et derrière, du coup, les personnes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont s'abonner à l'Instagram. Et c'est sur le Instagram qu'on va du coup convertir directement avec un lien dans la bio. Donc, un Linktree, par exemple, ou un All My Links qu'on va créer avec tous les réseaux, par exemple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, depuis TikTok, renvoyer après vers Twitter, vers Instagram, grossir tous les réseaux. On va pouvoir aussi utiliser des canaux Telegram. Donc, en fait, on utilise pas mal de différentes stratégies pour directement ensuite convertir sur OnlyFans. Ce qui est intéressant aussi avec OnlyFans et Meme et toutes les plateformes, c'est qu'on va pouvoir créer des codes promo. Donc, par exemple, on va pouvoir faire des campagnes à moins 50 % sur l'abonnement ou un mois gratuit sur l'abonnement, du coup, pour attirer des personnes pour découvrir le contenu. Et en fait, comme je le disais avant, c'est vraiment par message qu'on va convertir la majorité des ventes. Et quand tu dis par message comme ça, c'est... D'ailleurs, tiens, avant de partir sur ça, tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est qu'un chatters ? Ouais. Du coup, un chatters, c'est une personne qui va simplement chatter à la place du créateur. Finalement, il va être connecté à son compte. Donc, quand le fan, il va arriver sur la plateforme OnlyFans, qu'il arrive en mode gratuit ou en mode payant, il va pouvoir accéder, du coup, à toutes les photos qui sont publiées sur le fil d'actualité et il va pouvoir discuter avec le créateur. Donc, c'est comme un DM sur Insta, finalement. Un espace de community manager ou... C'est comme un community manager. C'est un mix entre un community manager et un closer parce que son but, c'est de vendre. Parce que lui, il est rémunéré seulement à la performance. Donc, c'est à dire, s'il vend rien, il gagne rien. Moi, ça me fait beaucoup penser à de Lee Waring, mais en légal, quoi, tu vois. Je sais pas si tu vois le concept. Mais bon, c'est à la fois, ça m'y fait penser. Juste par curiosité, les chatters, c'est principalement des hommes ou des femmes ? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Ça peut être des hommes. Ça peut être des femmes. Nous, on a les deux. Et c'est vrai que... Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes, pas plus d'hommes que de femmes ? Franchement, ça serait intéressant de savoir, mais pour l'instant, on va dire que c'est à peu près kiff-kiff, quoi. Il y a à la fois des hommes et des femmes qui font ça. Donc, c'est vrai que... Ok. Et j'avais une question pour rapport à ça, mais je m'en souviens plus. pour l'histoire des chatters. Ah oui, c'est parce que du coup, quand... Alors, du coup, dans ton process, les gens passent de TikTok à Instagram. Instagram, ils s'abonnent parce que, par exemple, il y a un abonnement gratuit. Et ensuite, qui fait le premier pas pour aller discuter avec la personne ? Alors, en fait, on a un message automatique qu'on programme. Du coup, un petit peu comme une séquence mail où on peut programmer un premier email quand la personne rentre son mail. Là, c'est la même quelque chose. Dès qu'il arrive sur le compte, on peut lui envoyer un message, du coup, de bienvenue. Ça s'appelle message de bienvenue. Et du coup, ça peut être soit juste du texte. Nous, ce qu'on fait, c'est on met plutôt une photo avec du texte ou une vidéo avec du texte. Donc, ça peut être une vidéo, par exemple, une petite vidéo un petit peu, voilà, tiens, je t'envoie ça pour te souhaiter la bienvenue. Ou avec une question, par exemple, dis-moi, qu'est-ce qui t'est amené à t'abonner à mon compte ? Ou qu'est-ce que tu aimes faire ? Dis-moi d'où tu es, par exemple. Donc, on va essayer de lui poser une première question. Comme ça, on va engager la conversation. Après, ce qui se passe, c'est qu'au quotidien, en fait, comment ça se passe en termes de gestion ? C'est que du coup, on a du coup, la personne qui a l'agence, par exemple moi. Du coup, maintenant, j'ai un manager. Mais on va dire au début, si je suis tout seul, du coup, je vais devoir faire tout moi. Donc, c'est-à-dire chatter, etc. Gérer le compte, poster sur le compte. Mais une fois qu'on a un chatter, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser les chatters. Parce que du coup, pour un seul compte, on va mettre trois chatters. Un chatter, généralement, il va travailler huit heures. Ils font les trois minutes, en fait. Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle un shift, du coup, un tournus en français. Et du coup, il y a un chatters qui va prendre de huit heures à seize heures, par exemple. L'autre de seize heures pour couvrir, en fait, les vingt-quatre heures. Et du coup, avec ça, du coup, on va créer un shift. Et à chaque fois, ils vont remplir les ventes qu'ils ont fait pour pouvoir traquer tout ça. Après, on a même des outils. Maintenant, on a un CRM qui permet de tout faire automatiquement. On connecte tous les comptes. On connecte les chatters directement. Comme ça, ils n'ont plus accès au mot de pass. Donc, c'est un logiciel qui s'appelle Inflow. C'est un CRM. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent passer d'un créateur à un autre. C'est-à-dire que si un créateur, il a répondu à tous les messages, ils peuvent directement, en un clic, passer à un autre compte sans devoir se déconnecter, se reconnecter. Donc ça, c'est hyper pratique. Et ça va calculer aussi directement sa commission. Ok. C'est ouf. Antho, tu as des questions que tu veux poser ? Ton micro est qu'à toi. Tu parlais dans le vide. Juste, je voulais savoir, c'est vous qui gérez les réseaux sociaux sur TikTok et tout ? Ou elle a accès à ses comptes quand même ? Alors, nous, là, actuellement, ce qu'on fait, c'est que pour les TikTok, on leur envoie des trends à faire. Donc, des vidéos qu'on va soit leur dire, tu fais la même ou alors tu vas la modifier un petit peu comme ça. Et nous, on leur conseille de poster directement elles parce que comme ça, elles peuvent directement faire la vidéo depuis TikTok. Et c'est beaucoup plus simple. Et ce qu'on fait aussi, par exemple, là, on a des créatrices qui sont notamment en Colombie. En fait, on ne va pas aller faire de la visibilité sur le marché colombien parce que le marché colombien, ce n'est pas un marché qui vont payer du contenu puisqu'ils n'ont pas forcément un gros pouvoir d'achat. On va les mettre généralement sur le marché US. Et pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est tout simple, c'est qu'on leur envoie une carte SIM US qu'on achète sur Amazon. On la renvoie directement à leur domicile. Elles reçoivent la carte SIM. Généralement, elles ont un deuxième téléphone ou en tout cas, on leur conseille d'avoir un autre téléphone pour faire leur TikTok. Elles mettent la carte SIM. Elles se mettent en mode avion avec la Wi-Fi et elles sont directement sur TikTok US. Et ça leur permet du coup, directement d'être visible aux US. Bon petit tips. Très bon tips. Ouais. Intéressant. Pour ceux qui veulent faire du TikTok US, l'histoire de la carte SIM, c'est le point principal et le téléphone dédié à ça. Ou ça marche de partout. Même une carte SIM française pour être en France ou une carte SIM UK, peu importe. Et tu... Du coup, là, tu viens un peu de révéler que tu... Là, c'est par exemple, toi, dans les filles que tu gères, c'est plutôt de Colombie, Mexique. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait beaucoup de Mexicaines qui avaient envie de se lancer sur ce marché. Et c'est plutôt là-bas que le recrutement se fait en général. Je suppose que, par exemple, là, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui est en France, il n'a pas un grand intérêt à aller chercher une fille en France pour gérer les fans. Nous, on a... Donc, je vous disais, là, ça fait un peu plus de deux ans maintenant que je fais ça. J'ai à peu près testé tous les profils. C'est vrai que les profils français, ça marche très, très bien, notamment sur MIM. On en a eu... On a fait plus de 100 000 aussi sur MIM. On va dire que le problème des profils français, c'est que, bah, du coup, il y en a un peu moins qui font ça. Parce que, forcément, en France, ça peut être la famille ou c'est mal vu ou la société. Donc, il y en a beaucoup moins qui osent se lancer. Et, du coup, il y a aussi beaucoup d'agences en France qui ne parlent pas forcément espagnol ou anglais. Du coup, eux, ils vont aller chercher que des créateurs français. Donc, forcément, elles reçoivent peut-être 10, 15 dièmes par jour d'agence. Donc, il y a un peu plus de compétition. Après, du coup, on a des agences qui sont bien reconnues en France. Bah, du coup, eux, ils n'ont pas de mal à avoir, du coup... Par exemple, s'il y a une créatrice, elle va leur amener, par exemple, 2, 3 copines qui font ça aussi. Parce qu'elle sait qu'ils bossent bien. Donc, ce n'est pas très dérangeant. Mais nous, par exemple, là, actuellement, sur les 8 qu'on a, on en a 5 qui sont sur le marché US. Donc, UK et US. On en a une au Canada sur les 5. Et après, les 3 autres, c'est des Latina. Donc, Colombie, principalement. Ok. Je voulais te poser la question de... Du coup, tu as un peu fait un passage SMMA. Donc, tu nous parlais de ton site tunneldevente.com, qui existe toujours. Tu sais ce que tu disais, l'agence existe toujours. Oui, oui, carrément. Tu as quand même fait un gros passage vers le management OnlyFans. On est d'accord qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont assez similaires au final. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens du SMMA qui sont passés sur les biz OnlyFans, justement. Ouais. Et je suppose que c'est parce qu'une grosse partie des compétences que tu as déjà peuvent être un peu transférées à ce nouveau business ou tu rajoutes, je suppose, des nouvelles choses. Ouais, c'est ça. Il faut juste apprendre un petit peu les nouvelles méthodes marketing. Mais en soit, c'est juste la cible qui va changer. En soit, on est une agence SMMA, mais notre cible, c'est des créateurs. Donc, en fait, c'est un peu de la gestion de projet. Donc, si on fait du SMMA, on sait gérer des collègues, des clients. On sait gérer des équipes si on délègue. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple, on va dire, pour les gens qui viennent du SMMA. On a aussi là, on a formé presque 200 agences depuis un an. Et c'est vrai que sur les profils des gens qui font ce business là ou qui veulent se former, je remarque que c'est beaucoup des gens soit qui viennent des NFT crypto, soit qui viennent du e-commerce ou SMMA. On a très, très peu d'étudiants ou de salariés qui se reconvertissent. On en a quelques uns, mais on va dire 80 %, c'est ça. En gros, la majorité du temps, c'est des solopreneurs, des débrouillards, des gens qui veulent faire de l'oseille sur Internet et avoir leur liberté. C'est le profil. Exactement, oui, c'est ça. Soit des gens qui font d'ailleurs de l'argent en e-commerce et qui se disent, voilà, le e-commerce, j'en ai peut-être un petit peu marre. Ça a l'air fun, OnlyFan, je vais tester. Et du coup, soit ils persévèrent et ils arrivent à faire des gros chiffres. Soit des fois, ils se disent, en fait, non, je n'ai pas envie de me mettre là-dedans. Donc ça, ça peut arriver. Ou soit ça peut être des gens qui, soit ont perdu de l'argent en dropshipping. Par exemple, ils ont investi, ils n'ont pas trouvé de winner. Ou soit dans les NFT, pareil, ils ont perdu de l'argent ou dans les cryptos. Ils se disent, en fait, ce business là, ça me permet de me lancer avec zéro de budget. Parce qu'en final, il y a juste à trouver une modèle et après appliquer les stratégies qui sont des stratégies organiques la plupart. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'investir à part de se former forcément. Mais il n'y a pas d'investissement en publicité. Donc ça permet du coup d'aller faire du cash flow rapidement. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils se redirigent vers ce business model là. Ok. Intéressant. Anto, tu as une question ? Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu n'as pas peur des prochaines réglementations ou que ça soit un marché qui soit régulé par la suite ? Pour éviter le proxénitisme, etc. Ouais, en fait, il y a pas mal de sujets sur Internet qui parlent de ça du coup. Et en fait, ça ne peut pas être considéré comme du proxénitisme parce que du moment qu'on a un contrat et que la modèle, elle a signé le contrat, en fait, il n'y a pas de soucis. Par contre, oui, si on n'a pas de contrat là, par contre, la modèle peut dire, voilà, ils ont eu accès à mon contenu, etc. Le problème aussi qu'on a beaucoup, c'est la fuite de contenu, le leaking. Donc, le leak de contenu, il y en a de plus en plus, même si les plateformes comme OnlyFans, Mim ou toutes les autres plateformes, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va envoyer le contenu en PPV, ça va mettre automatiquement un filigrane sur le contenu. Donc, c'est-à-dire que si le fan décide, déjà, il ne peut pas screen directement sur la plateforme, mais bon, s'il décide de prendre une photo ou une vidéo, en fait, il y aura le filigrane avec son pseudo directement au fan. Même avec ça, il y en a qui arrivent à l'enlever et qui arrivent à le republier. Mais en fait, ça, pareil, tout à l'heure, tu me demandais du coup, qu'est-ce qui justifie un petit peu le pourcentage ? C'est que nous aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide au niveau juridique. Quand il y a du leak, on passe du coup par des partenaires qui vont s'occuper d'aller scanner le web et de faire supprimer du coup en DMCA, en Techdown, tous les contenus qui auraient fuité. Par exemple, c'est une modèle qui va bien percer, qui va être visible. Forcément, il y a des gens qui vont essayer de revendre son contenu ou de le donner gratuitement. Donc, c'est mauvais pour elle et pour l'agence. Donc, on va l'aider par rapport à ça. J'imagine que tout n'est pas supprimable. Il y a certains sites qui sont hébergés, je ne sais pas où, là où les DMCA n'existent pas. Et qu'il y a des trucs qui doivent rester éternellement et ça doit faire péter un câble aux créatrices, non ? Oui, bien sûr, le risque zéro n'existe jamais. On essaie de faire le max par rapport aux partenaires. Après, sinon, il y a toujours l'option de l'avocat, tout ça, mais ça coûte de l'argent. Mais après, bien sûr, de toute façon, les créatrices, elles sont conscientes que si elles commencent à faire ce type de contenu-là, il y a toujours ce risque que ça fuite, comme il y en a beaucoup qui ont fuité et qui sont disponibles aujourd'hui gratuitement sur Internet. Ok. J'avais une question par rapport toujours à ces chatters, parce que moi, c'est un truc qui me… Je trouve ça dingue, en fait. Je trouve ça ouf comme truc. Les gens à qui vous déléguez ça, c'est quel type de personnes ? Tu vois, par exemple, nous, dans la rédaction, c'est énormément de malgaches, béninois… Ouais, c'est pareil. Pareil ? Ok. Ouais, on en a beaucoup qui sont en Afrique. Après, on en a du coup Madagascar et Philippines. Nous, la plupart de nos chatters qui performent le plus, c'est Philippines. Ok. Qui étaient sur Accès Infinity, il fut un temps et puis maintenant qu'ils sont… C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des chatters qui arrivent à faire des 1000, 2000, 3000 dollars par mois aux Philippines. Donc là-bas, c'est énorme pour eux. C'est mieux qu'à qui ? Et c'est pour ça qu'en fait… Ah bah ouais. Vraiment, ils sont là et c'est pour ça que ça vend bien en fait, parce qu'ils lâchent pas quoi. Ils savent que derrière, ils gagnent 10% de ce qu'ils vendent et en plus, ils sont payés en dollars. Ou nous, généralement, on les paye même en crypto certains. Donc en fait, ils sont super bien derrière. Ok. Ah bah ouais, c'est sûr que Philippines, tu prends 3000 dollars, t'es le roi du pétrole là-bas. Ouais. On avait aussi testé de payer à l'heure 2 ou 3 dollars de l'heure. Mais du coup, nous, on préfère leur donner quand même 10% parce que ça les motive plus. C'est clair. Voilà. Mais c'est possible aussi de payer à l'heure. Ouais. Ok. Mais il y a moins d'incentives, donc bon, c'est toujours pareil quoi. Après ça, c'est des problématiques qui sont pas forcément liées à ça. Mais plus l'incentive est intéressant, plus les gens sont performants généralement. Donc, je pense que j'aurais fait la même chose. Ouais, c'est ça. Moi, par exemple, je préfère… Maintenant, j'ai vraiment… Enfin, ce business d'agence en tout cas, il est vraiment 100% automatisé avec mes équipes. Donc, c'est-à-dire que j'interviens quasiment plus. Donc, c'est vraiment ça aussi qui est cool. C'est que quand on a des bons chatters, après, on a juste à mettre un manager qui fait bien le taf. Et en fait, on a… Bon, on gagne un peu moins, forcément. On réduit une marge. Mais derrière, on n'a vraiment rien à faire. Ok. Alors, il y a un sujet qui est, je pense, un peu inévitable. C'est l'intelligence artificielle. Alors, on va, je pense, pouvoir prendre plusieurs facettes du sujet qui est assez large. Première chose, aujourd'hui, vous avez des chatters. Est-ce que tu penses qu'à terme, une IA entraînée pour ça pourra remplacer complètement les chatters et pourra être assez subtile, convaincante pour, en fait, communiquer directement avec les fans ? Ouais, carrément. Bah, du coup, l'IA, c'est un sujet, là, dont je me penche de plus en plus. On a fait beaucoup, beaucoup de tests depuis plusieurs mois. L'avantage aussi qu'on a, c'est que vu que notre agence, on l'avait référencée il y a longtemps, on a plein, du coup, de start-up, en fait, qui trouvent notre agence et, du coup, qui nous contactent pour nous faire tester, finalement, des nouveaux produits ou des nouvelles choses. Donc, on a pu tester plein de plateformes, plein d'outils. Notamment, c'est comme ça qu'on avait trouvé le CRM que je parlais tout à l'heure quand il était en bêta. Et, du coup, ouais, moi, j'ai pu tester, du coup, des chatbots, en fait, chatters IA, finalement, qui vont répondre à la place. Alors, pour l'instant, c'est pas encore, en fait, les problèmes qu'il y a avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'API entre OnlyFans ou Meme avec directement des outils. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi qui est compliquée, c'est qu'en fait, pour répondre, finalement, aux fans, OK, c'est facile. Mais par contre, pour vraiment choisir quelle photo, quel prix, etc., ça, c'est un peu plus complexe. Par contre, nous, on a fait un truc qui avait bien marché et qu'on est en train, là, de scaler. C'est qu'on a créé, en fait, un clone d'une modèle qu'on avait, du coup, sur Telegram. Et, en fait, on a créé son clone virtuel qui répond en vocal avec sa voix aux fans. Donc, les fans, en fait, vont payer. Et d'ailleurs, ça, peut-être, vous l'avez vu passer. C'était pareil. J'ai oublié le nom, mais une influenceuse australienne, je crois. Qui a fait ça. Un dollar la minute. Voilà, on a fait exactement pareil. Et on a rajouté une fonction sur Telegram qui permet, en fait, aux fans, en tout cas, il y a de détecter quand lui, ils lui disent, par exemple, en vocal, j'ai envie de te voir comme ça. En fait, elle va détecter. Elle va lui proposer, du coup, un menu avec une photo égal temps, deux photos, une vidéo. Et en fait, pour pouvoir vendre. Alors, pour l'instant, ce n'est pas du contenu qui est fait en IA. C'est du contenu qu'on met dans une base de données. Et du coup, si le fan, il paye. Là, ça va envoyer la photo directement. Donc, ça va vendre en automatique. Mais là, on est en train de travailler avec, pareil, des partenaires, en fait, qui, eux, font... Je crois que ça s'appelle le deepfake. Si je ne dis pas de bêtises. Le lipstick. On changeait, en fait, les lèvres. Donc, en fait, là, ils m'ont envoyé des exemples qui sont hyper bien faits, en fait, où ils peuvent... Notamment, on va l'utiliser pour les modèles anonymes, parce qu'on a beaucoup de créateurs, en fait, qui ne veulent pas montrer leur visage. C'est-à-dire qu'ils veulent bien faire des photos, des choses, mais ils ne veulent pas montrer leur visage. Donc, en fait, pour ce genre de créateur-là, on sait très bien qu'aujourd'hui, un fan, OK, il va payer pour voir une partie de son corps, par exemple. Mais s'il veut voir sa tête. Donc, en fait, avec ça, ça permet de ne pas dévoiler son identité, de changer son visage avec un visage fait par l'IA. Et de pouvoir, peut-être, faire cinq fois plus de revenus. Donc, ça, on est en train de le mettre en place actuellement, du coup, même cette semaine. Ce qui permettrait d'ailleurs, sans doute, cette techno d'avoir une quantité astronomique de créatrices en plus sur la plateforme. Parce que je pense que pour beaucoup, aujourd'hui, la barrière, elle est là. Elle est sur l'anonymat. Et le fait qu'en effet, les créateurs, créatrices veulent sans doute rester anonymes ou ne sont pas prêts à s'exposer, ce qui peut se comprendre. Et c'est vrai que ça répond complètement. Et ça, c'est quelque chose que vous faites déjà aujourd'hui ou c'est en projet ? Ouais, on le fait déjà. Enfin, là, on est plutôt sur une phase de test. On améliore le produit. Et du coup, on est en train de le tester actuellement sur des modèles anonymes qu'on a. Donc, ça marche vraiment bien. Ça dépend aussi de comment elle fait sa photo et sa vidéo. Donc là, on est en train de leur faire les tutos. Parce que forcément, si le visage est un petit peu de côté, ça ne va pas marcher. Ou notamment aussi, on peut créer maintenant des corps avec l'IA. Mais si elle a des tatouages, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, on a des petits soucis par rapport à ça. Mais ouais, c'est en train de se développer de plus en plus par rapport à ça. D'ailleurs, il y a des tutos sur YouTube qui sont ultra impressionnants avec justement du deepfake où ils récupèrent des vidéos d'influenceuses déjà connues, genre qui font des trucs un peu sexy. Ils collent des nouveaux visages dessus et tu as des comptes avec 50 000 abonnés sur Instagram où en fait, c'est juste des deepfakes d'autres vidéos, mais avec un visage qui est récurrent. Et du coup, les gens pensent que c'est une vraie personne. Quand tu connais un peu le truc, tu te rends compte qu'il y a un truc qui cloche. Enfin, je ne sais pas, moi, quand je regardais le compte, quand j'avais vu la vidéo YouTube et que je suis allé voir les comptes Instagram, il y en a où ça se voyait quand même quand tu connais un peu l'IA. C'est ça. Tu trouvais ce pattern un peu de unstable diffusion ou de mid-journée bien fait, tu vois, avec des très bons prompts. Mais il y a quand même un petit truc. Mais pour, je pense, le moldu de base, franchement, c'est invisible, quoi. C'est invisible et c'est trop bien fait. Et le fait que ça soit des vidéos en plus, parce que les photos encore, c'est quelque chose. Mais les vidéos où la meuf, elle danse et tout, franchement, tu vois son visage qui reste collé, qui bouge avec. À aucun moment, tu vas te dire que c'est un faux visage qui est collé sur un corps en fait. Tu ne le vois pas. Tu ne peux pas. Ouais, non, clairement. Tu ne le vois pas. Mais le seul souci que ça pose en fait, c'est au niveau après du copyright tout ça. Si on prend des vidéos ou des visages qui existent. Pour ça qu'en ce moment, on se focus vraiment sur les anonymes parce qu'on peut vraiment créer un visage qui n'existe pas. Et finalement, c'est leur corps à elles et elles veulent du coup montrer un petit peu leur visage. Mais après, à terme, il faudra voir comment ça évolue la réglementation de l'IA parce que ça bouge tout le temps et on ne sait pas trop vers où ça va aller. Mais en tout cas, oui, tout est possible maintenant quasiment avec l'IA. On peut cloner une voix parfaitement. On peut cloner le visage. On peut faire changer la voix, la bouche même. C'est juste dingue. Ouais, carrément. Hâte de voir comment ça va être dans un ou deux ans. Parce que là, le bis, il va changer de A-Z même sur OnlyFans. Je pense que ça va faire apparaître des nouveautés. C'était la question là sur OnlyFans. Il y en a beaucoup. Je pense que n'importe qui aujourd'hui, on a la chance d'avoir un bon pote en commun avec les Wizards. Qui est sans doute la personne en France qui a fait le plus de R&D sur tout ce qui est meuf à poil générée par IA. Pour la faire très très courte. Du coup, le premier truc qui te vient à l'esprit quand tu arrives à générer des corps nus, voire même du porno, c'est que tu te dis OnlyFans. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, comment justement OnlyFans traite ce genre de choses ? Parce qu'il y a énormément de gens qui doivent essayer de faire rentrer des IA et d'inscrire des IA sur la plateforme. Et donc de faire travailler des IA entre guillemets pour eux. Comment ça se passe aujourd'hui par rapport à ça ? Est-ce que OnlyFans arrive à les détecter correctement, facilement, à les bannir ? Enfin tu vois, quand on se fait bannir, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est facile de recréer un compte, ce genre de truc ? Ouais, alors c'est vrai que OnlyFans, forcément, ils ont de plus en plus de pression des régulateurs. Donc il y a de plus en plus de contrôles, de messages, de vérifications à faire. Par exemple, notamment, même quand on va poster une vidéo avec une autre personne, il faut du coup remplir un formulaire. Sinon, ils vont nous supprimer le contenu. On va avoir des avertissements, on peut se faire bannir le compte. Après, il faut parler avec le support. Pour valider le compte aussi, du coup, on ne peut pas poster de contenu en tant que créateur si on n'est pas validé. Pour ça, il faut envoyer pièces d'identité, selfies. Enfin, on ne peut pas le faire à la place du coup du créateur pour le coup, parce que c'est avec une application tierce sur son téléphone. Par contre, toutes les plateformes un petit peu émergentes, il y en a plusieurs où il y a des plateformes où c'est vraiment... Des fois, la modèle nous envoie juste la photo de sa pénensité et un selfie. Nous, on peut faire le compte à sa place finalement. On peut tout vérifier, on peut commencer à bosser. Mais OnlyFans, il faut qu'elle vérifie, elle, le compte. Et c'est vraiment devenu de plus en plus contrôlé, on va dire. Ok. Anto, petite question suivante. Question suivante. Ben non, vous avez tout dit. Ah si, j'ai l'autre question que je reste. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des filles qui souhaitent arrêter où tu dois supprimer toutes les photos d'Internet ou des choses comme ça ? Comment vous gérez des fins de contrat quoi ? Admettons où elle veut partir de l'agence et monétiser elle-même ou des choses comme ça. En fait, si elle veut arrêter l'agence, pas de souci, on peut arrêter le contrat du coup. Et après, son contenu, du coup, c'est son contenu à elle. Donc après, elle a juste à faire une demande pour supprimer le compte. En fait, je voulais dire plus dans le sens où elle profite de vous au début pour start son compte et une fois qu'elle a déjà atteint une bonne hype, elle vous squeeze quoi. En fait, on va dire que si on devait résumer le gros point négatif de ce business model-là, c'est qu'on dépend des créateurs. Ça veut dire que si demain, le créateur décide d'arrêter alors qu'en fait, on a payé du marketing, on a mis en place des choses, on a mis en place des grosses ventes ou alors même qu'il décide de ne pas nous payer, en fait, c'est le plus gros risque qu'on a. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de bien choisir les créateurs au départ, d'avoir un bon feeling, d'avoir une bonne communication avec eux et de viser long terme et de ne pas juste essayer de faire un one-shot parce qu'en fait, l'argent, c'est le créateur qui va le retirer. Et ensuite, nous, on lui fait une facture pour qu'il nous paye nos commissions. Donc, ça veut dire que ça, ça nous est déjà arrivé. Je pense que toutes les agences même qui vont nous écouter et qui font ce business-là, ça leur est déjà arrivé peut-être une fois à une créatrice qui n'a pas voulu payer. Donc, dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. C'est soit on essaie à l'amiable de récupérer, soit elle va vraiment disparaître pour X raisons. Ça peut arriver aussi. Et notamment dans les pays comme la Colombie, ça nous est déjà arrivé. Et forcément, une personne, elle va gagner beaucoup d'argent d'un coup. Ça va lui faire un petit peu péter le crâne, entre guillemets, de voir tout cet argent. Et sinon, après, si c'est des créatrices qui sont en France ou on a leurs coordonnées par exemple. Nous, maintenant, on demande toujours les pièces d'identité, leur adresse pour faire le contrat pour en cas de conflit, en fait, de pouvoir avoir un moyen de pression pour récupérer l'argent. Mais voilà, ça nous est déjà arrivé sur des petites sommes, sur des 300, 400 dollars. Mais sur des grosses sommes, non, ça ne nous est jamais arrivé. Parce que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait deux factures par mois tous les 15 jours, en fait. Toutes les semaines, elle va recevoir l'argent. Nous, on lui fait deux factures par mois pour éviter notamment d'accumuler trop et de réduire un peu ce risque de paiement. Mais en soi, on a le contrat, tout est stipulé. Donc, ça a été fait par des avocats. Donc, voilà. Sinon, après, c'est recouvrement ou, comment ça s'appelle, mise en demeure. Si jamais la personne ne veut pas payer. Après, comme tu disais, quelqu'un qui est au fafond de la Colombie ou du Mexique. Voilà, c'est ça, tu ne peux rien faire en fait. Le recouvrement, je pense que tu as accueilli un petit chien. C'est surtout pour les Français, ouais. C'est ça. Ça peut être un peu énervé, quoi. Après, ouais, il y a toujours des moyens de pression. Par exemple, on peut lui faire fermer son Insta, ses réseaux. Donc, il y en a des fois, voilà. Elle préfère payer que d'avoir, en fait, une agence derrière qui s'y connaisse mieux qu'elle en gofacking, tout ça. Pour pouvoir, finalement, lui faire perdre ses réseaux, quoi. Ouais, clairement. J'avais une question qui est par rapport… En fait, je pré-shot des commentaires qu'on va avoir, que ce soit sur Twitter, sur… Un peu partout. Sur la moralité de ce business, tu vois, il y en a beaucoup qui vont dire… C'est immoral comme business. L'éthique, c'est chaud et tout ça. Qu'est-ce que tu… Je suppose que c'est le genre de truc que tu as déjà dû toi-même, sur ta chaîne YouTube, avoir en commentaire plein de fois. Nous, chez les Wizards, on l'a déjà dit plein de fois. De toute façon, dès notre premier podcast, on avait annoncé la couleur que nous, au niveau éthique, on considère que chacun un peu son… Sa petite échelle de l'éthique, son degré d'éthique, ouais, exactement. Nous, on a fait des trucs qui peuvent être considérés comme sombres, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'avoir quelqu'un comme toi sur la chaîne, ça ne nous choque pas plus que ça. Chacun son bise, quoi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as très bien dit, c'est sous contrat, des contrats faits avec des avocats, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Tant que ça reste illégal, on se voit. Voilà, ouais, exactement. Et puis, c'est pas plus illégal que de la CB30, enfin, c'est pas plus border que de l'adulte en CB30. Ça l'est même beaucoup moins, pour être tout à fait franc. Et ça l'est même moins, ouais, en effet. Du coup, qu'est-ce que tu réponds en général quand on parle de l'éthique, tu vois, de ce genre de trucs ? Ouais, bah en fait, moi, j'ai une chaîne YouTube, du coup, où je fais pas mal de vidéos sur plein de sujets, du coup, par rapport au management ou chatting, tout ça. Et j'avais fait, notamment dans mes premières vidéos, une vidéo où je parlais de ça, du coup, notamment la légalité, l'éthique, tout ça, et je donnais mon point de vue. Donc, j'ai pas eu trop, trop de gens qui... Bon, j'en ai des fois sur Insta ou sur YouTube, voilà, ils me disent, ouais, il faudrait que t'ailles voir Dieu ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, moi, je me considère pas du tout comme un Mac. Au contraire, je suis chez moi, je suis sur mon bureau, je suis en couple. T'as pas de veste à fourrure. Voilà, je suis en couple, j'ai ma copine. Les modèles, c'est pro. La plupart, d'ailleurs, des modèles sont souvent en couple ou mariés ou même ont des enfants. Donc, ça veut dire que même, on a des modèles où on parle avec leur mari. Donc, elles le font en fait avec... Du coup, ils les aident ou en tout cas, c'est lui qui va filmer, etc. La plupart, on les a jamais vus en physique. Ça veut dire que tout se fait à distance. Le contenu, c'est elles qui le font. Moi, quand j'étais au Mexique, je faisais des shootings au début avec les modèles qu'on avait, mais ça restait toujours pro. En fait, c'est à nous, après, de mettre notre limite. On est un manager, c'est professionnel, il se passe rien. Après, il y en a des fois qui peuvent... Voilà, je sais pas, chacun est différent, mais ils peuvent se dire, voilà, je vais être avec des belles filles toute la journée pour en profiter. Même les modèles, elles, elles sont là dans un cadre professionnel. Elles sont pas là pour s'amuser. Il y en a qui aiment faire ça ou qui... On a déjà eu des fois des modèles qui nous ont dit, est-ce que tu veux faire du contenu avec moi ? Moi, j'ai toujours refusé. J'essaie toujours de pas mélanger business et perso. Après, au niveau de l'éthique, du coup, moi, je considère que c'est vraiment quelque chose, en tout cas à mon point de vue, qui est éthique dans le sens où, du coup, le fan, lui, c'est lui qui a décidé de payer le contenu. Donc, je vois pas où c'est mal. La créatrice ou le créateur, c'est lui qui a décidé au début de se lancer sur cette plateforme. On lui a jamais imposé quoi que ce soit. C'est lui qui est venu vers nous pour pouvoir, du coup, rentrer dans l'agence. C'est ce qui se passe. Et du coup, nous, on est là pour répondre à une demande, finalement. On est là en tant qu'expert marketing. Et du coup, je vois pas, en fait, où est le mal. Et finalement, toutes les personnes qui vont payer du contenu, en fait, eux, ils sont contents de payer le contenu parce qu'ils vont parler avec quelqu'un. On parle souvent de ce business. C'est un peu le business de la solitude, en fait. Tous les gens qui vont payer généralement du contenu ou qui vont vouloir parler toute la journée, c'est des gens qui sont un peu seuls chez eux, du coup. Donc ça leur fait du bien, finalement. C'est un peu comme, j'avais dit ça dans la vidéo, un peu comme de la thérapie, finalement, pour eux. Donc au lieu de payer un thérapeute, en fait, ils vont préférer payer un abonnement à l'infan. En plus de ça, ils peuvent voir du contenu et ils peuvent parler à la personne. Donc voilà, c'est chacun son point de vue. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que c'est malsain, etc. Moi, je le vois vraiment d'un bon oeil. Les créatrices aussi que j'ai pu aider, notamment en Colombie, Mexique, tout ça. On a déjà eu d'ailleurs des personnes qui, à l'époque, faisaient un peu dans les clubs de strip-tease ou même dans la rue, tout ça, et qui voulaient sortir finalement de ça pour aller plutôt sur du online et du coup qu'on réussit grâce à ces plateformes-là. Donc c'est aussi dans ce point de vue-là, en fait, ça, c'est ce que les gens ne pensent pas finalement. Eux, ils vont juste voir, only fan, c'est facile, fille facile, hop, elle va vendre son corps, etc. En fait, c'est elle qui l'a décidé la plupart du temps. Il n'y a personne qui lui met un couteau sous la gorge pour se lancer sur la plateforme. D'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi vos avis, vous, par rapport à ça. Ce serait intéressant. Pour commencer, pour moi, le seul point un peu d'ombre, et même si, comme l'a très bien expliqué Franck, je pourrais faire ça demain sans aucun problème. Donc, en termes d'éthique, ça me pose zéro souci. Le seul truc un peu plus border, éthiquement parlant, je dirais, s'il devait y avoir un truc border, c'est la partie chatters. Parce que pour le coup, les gens, ils ont l'impression en permanence de converser avec le créateur et d'avoir cette relation et cet échange un peu exclusif. Et là, de ce côté-là, c'est vrai que ce n'est pas le cas. Et qu'au final, il y a des gens qui... Enfin, le truc est sous-traité à des gens qui... Là, ça fait un peu bêtaillère et tout. Mais bon, ça reste très intelligent. Et puis moi, de mon point de vue, il y a une demande. Donc, à partir du moment où il y a une demande, c'est toujours une bonne chose. Il y a un marché, quoi. Voilà, il y a un marché. C'est toujours une bonne chose, businessment parlant, d'être capable de s'y placer. Et le dernier truc, moi, je sais que je m'étais un petit peu renseigné sur le sujet. Alors déjà, sur la partie... Même dans tout ce qui est adulte, nous, on parle beaucoup sur notre podcast d'édition de sites. Et aujourd'hui, c'est un secret pour personne. On a, je pense, une grosse moitié des éditeurs en France, ou allez, on va dire un tiers pour être un peu moins marseillais, qui fait soit du dating, soit de l'adulte. Et aujourd'hui, on le sait aussi, toute la partie adulte, en termes de trafic international, ça représente une très grosse partie. Je crois que c'est peut-être une majorité. Peut-être que... Vous avez une idée ? Je ne veux pas les chiffres, mais oui, c'est beaucoup. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Tout ce qu'est ce business-là, que ça soit adulte. Ah oui, non, c'est énorme, les volumes de recherche. Même les mots-clés sur le leak, vous pourrez regarder, sur les volumes de recherche, c'est dingue. Sur les influenceuses connues, il y a énormément de recherches, juste gratuit ou leak, etc. Il y a énormément de volume. Ça va nous faire du fake keyword pour nos sites, ça. C'est bien. Mais ouais, du coup, c'est... En fait, à partir du moment où on sait ça, où on sait le marché monstrueux qu'il y a par rapport à ça, bon, je ne peux que comprendre le business qu'il y a derrière. Et le dernier truc, c'est que pour aller même un peu plus loin, c'est, je pense qu'au contraire, OnlyFans a peut-être même redonné un peu le pouvoir aux meufs qui veulent faire ça, qui se faisaient bien souvent exploitées par des producteurs dans le porno, qui étaient payés au lance-pierre. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on a des meufs qui sont, en effet, qui ont décidé de faire ce métier-là et qui sont bien payées pour le faire. Vraiment, c'est une grosse opportunité business pour elles aussi. Donc voilà. Moi, c'est intéressant de voir un petit peu le fond de ce qu'il y a derrière, justement, une agence et comment ça se passe. Et honnêtement, ça a l'air d'être fait de façon très, pour le coup, très carrée, et très respectueux aussi de tes modèles. Donc, c'est top. Moi, j'ai une petite question. Je vais peut-être vous laisser donner votre avis si vous avez un truc à rajouter. Oui, moi, je veux bien rajouter après. Moi, j'ai le même avis que Arthur en soi. Ce n'est pas un business que je ferais parce que je n'aime pas parler aux gens. Tout ce qui est agence et tout, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, oui, éthiquement, du moment que c'est respectueux pour la fille et que ça soit bien encadré, je ne vois pas de problème plus que ça, quoi. Ouais. J'ai à peu près le même point de vue. Je trouve ça assez… En fait, il y a un marché qui s'est ouvert. Les gens voulaient ce genre de contenu. C'est apparu. De toute façon, OnlyFans, là, il y a les chiffres qui ont été annoncés récemment. Je ne sais plus combien de milliards ça génère. Ouais. Moi, n'étant pas client de ce genre de truc, j'ai même un peu du mal à comprendre. Je t'avoue que… Moi, j'ai toujours eu un peu du mal à comprendre, en fait, cette idée d'aller payer et tout, mais parce que je n'ai jamais été fan de quoi que ce soit. Encore moins, tu vois. Moi, je suis très peu utilisateur d'Instagram. Je vois une meuf avec son cul sur Instagram. Ça me fait ni chaud ni froid, en fait. Je ne vais pas avoir ce truc où je vais aller m'abonner à elle et à chaque fois, je vais voir une photo à la plage et tout. Ça me passe un peu au-dessus. Du coup, j'ai toujours… Au début, en tout cas, de OnlyFans, je me suis dit, putain, mais qui paye pour avoir ce contenu exclusif ? Si tu as envie de voir du porn, eh bien, tu as plein de sites de porn gratos. Et en fait, là, tu l'as très bien dit, c'est le business de la solitude. Je pense qu'en fait, les gens recherchent peut-être une espèce de petit ami virtuel ou ce genre de choses ou alors sont heureux de se dire qu'ils peuvent avoir quelque chose que les autres n'ont pas eu. Donc, peut-être qu'ils vont payer… Je ne sais pas combien ça coûte une vidéo en PPV, là, comme tu disais, mais peut-être 50 balles ou 10 balles. Je n'ai aucune idée des chiffres. C'est toi qui choisis le prix, en fait. Tu peux mettre le prix que tu veux. Ok. C'est-à-dire que s'il est prêt à payer 200, tu peux le vendre à 200. Mais tu peux vendre, voilà. Si ça se trouve, il y a un mec qui va la payer 2000 une heure après, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu mets le prix que tu veux en privé. Si la personne est prêt à payer 200, il y en a peut-être un autre qui va l'acheter à 20, mais c'est la même vidéo. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas compris comment ça marchait. Je pensais que c'était un prix fixe et tout le monde payait pareil. Mais du coup, c'est… Ok, bah du coup, je comprends un peu mieux. Donc, je comprends mieux, en fait, pourquoi tu disais qu'il y a ce côté closing un petit peu qui vient dedans. Parce que je suppose que le but, c'est d'aller négocier. Tu pars peut-être à 300 balles la vidéo et à la fin, tu la lâches à 50 balles comme si tu étais bon prince, quoi. Non, en fait, nous, on a une stratégie qui est un peu différente. On fait stratégie en mode upsell. On va commencer petit avec une photo à 5, 10. On va monter petit à petit. En fait, forcément, le fan, il va être de plus en plus chaud au fur et à mesure des photos. Un pied dans la porte. Exactement. Et après, on fait de l'upselling du coup. Et du coup, on arrive à faire des fois des sessions de 100 dollars en une heure sur plusieurs fans. Donc, la plus grande vente que j'ai fait dans l'agence, c'était 5 000 dollars pour juste que la personne l'ajoute sur Snapchat. C'était vraiment rien, quoi. Des fois, il y a des fans vraiment qui ont des demandes assez bizarres. Ça peut arriver. J'ai même une autre agence qui m'avait dit qu'ils avaient fait une vente à 150 000 dollars. Une personne, je crois que c'était un mec de Dubaï ou je ne sais pas d'où, qui avait payé une vidéo de 10 minutes 150 000 dollars. Ça, c'est le max que j'ai pu entendre. Et parce qu'il voulait un fantasme en particulier ? C'était une influenceuse. Ouais, c'était une influenceuse. Il voulait une sextape de elle avec son copain. Donc, c'est juste voir la vidéo et il a payé 150 000 dollars. Moi, ça, ça me passe un peu au-dessus. Mais du coup... Même moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent payer. Franchement, même moi, après deux ans, je ne comprends pas. Des fois, il y a des gens qui payent autant. Après, je pense qu'il y a des niveaux de richesse qu'on ne comprend pas non plus. Je pense que ça se trouve, le mec qui balance 150K dans une sextape, la réalité, c'est que le mec, c'est comme s'il balançait 5 balles en fait. Ouais, c'est rien pour lui, c'est ça exactement. Je pense qu'il y a aussi de ça qui rentre en jeu. Et il y a ce qu'on appelle des whales dans ces business-là, dans le business adulte, sur plein de marchés différents. C'est très fréquent aussi. C'est exactement ça en fait. L'objectif, c'est qu'après, on va essayer d'aller trouver les gros spenders, les big spenders, pour passer plus de temps avec eux parce que c'est eux qui vont payer le plus. Et c'est un petit peu ça l'objectif à chaque fois du chatter. Ok. C'est comme quand tu fais du poker en ligne et que quand tu as trouvé une whale sur une table, tu l'ajoutes en ami pour aller la siphonner. J'ai appris qu'il y en a qui faisaient ça. Je ne connaissais pas. J'ai appris ça récemment. J'ai trouvé ça assez marrant sur Winamax. Ils ajoutent les whales et ils vont les siphonner petit à petit. Ok. Alors, pour la petite anecdote, ça rejoint un petit peu le sujet du jour. Et justement, c'est tout ce qui est IA, les nouvelles relations qui arrivent, etc. Il y a une application, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Replica, une application mobile où c'est une sorte d'ami virtuel avec qui on peut discuter. Il y a des études qui ont été faites. Apparemment, il y a plus de 2 millions de personnes amoureuses de l'IA, de Replica. Donc, ça vous donne une idée du truc, du délire et peut-être aussi de la solitude, la misère un petit peu sexuelle sans doute aussi de beaucoup de gens. Et je pense qu'on est dans une ère, une génération où je pense que ça devient de plus en plus compliqué pour certaines personnes, pour plein de raisons différentes, d'avoir une once de relations. Donc, ce genre de truc, là, quand je vois qu'il y a 2 millions de personnes amoureuses d'une IA, tu te dis OK, c'est quand même assez ouf. Et en effet, on ne comprend pas forcément tout, mais tout ça existe et est bien là, dans tous les cas. En plus, c'est super bien fait. Par exemple, là, le clone qu'on avait créé, on avait du coup créé un modèle avec du coup vraiment la même voix et la même personnalité. C'est-à-dire qu'on avait fait faire des tests de personnalité avec la modèle pour qu'elle ait vraiment la même personnalité qu'elle a sur Instagram. Et du coup, quand on peut vraiment lui parler de tous les sujets et c'est hyper bien fait. Moi, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne aussi où je testais l'IA 1$ la minute. En fait, c'est à dire qu'on lui envoie un vocal et elle répond tout de suite, mais en audio. On n'a pas l'impression que c'est un bot, on a l'impression que c'est une vraie personne. Donc, en fait, c'est hyper bien fait. Et la réalité, c'est que ce n'est pas hyper compliqué non plus la setup, ce genre de truc. Ce n'est pas compliqué là. En moins de 48 heures, on peut créer un cloneman avec tous les outils qu'on a. Et d'ailleurs, il y a un autre outil, tu parlais de réplica, mais il y a aussi caractère.ai. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, ça permet de créer aussi des… on peut déjà en fait arriver, on peut parler par exemple avec Elon Musk, avec Iron Man. Enfin, ils ont fait plein de différents caractères quoi, Mario, tout ça. Et en fait, apparemment, eux, c'est un business model où c'est free. Et en fait, ils ont attiré plein de users. Et j'avais vu récemment qu'ils ont été évalués pour je ne sais plus combien de milliards. Et c'est vraiment énorme. Donc, ça montre aussi que les gens aiment parler à des personnalités et tout ça. Ça me fait penser à Franck, à Reda. Tu sais qu'il avait fait un truc comme ça récemment. Enfin, on a un pote développeur qui, au début de la hype de l'IA, justement, avait fait tout un système comme ça avec une voix IA de personnes connues. Enfin, ça se trouve, c'est lui. Je ne suis pas pris de nouvelles depuis un moment. J'espère pour lui qu'il s'agit de lui. Mais voilà, ok, c'est marrant. Moi, j'avais une petite question au niveau du pourcentage aujourd'hui. Est-ce que tu as une idée en pourcentage de combien de créateurs, créatrices sur OnlyFans passent par des agences de management, des agences OnlyFans comme la tienne ? Alors ça, je n'ai pas de stats, en tout cas, que je n'ai pas vu de stats passer. Mais je pense que je dirais au moins 7 ou 8 sur 10 passent par une agence. Et quand tu dis 8 sur 10, c'est 10 créatrices qui gagnent de l'argent vraiment avec OnlyFans. On ne parle pas de ceux ou celles qui galèrent. Ouais, qui commencent à gagner plus de 1000 dollars par mois. Ou 2000. Ouais, donc c'est quand même conséquent comme truc. Ok, intéressant. C'est parce qu'au final, c'est un bise à plein temps. Donc le fait d'avoir ton agence et les chatters et tout ça. En fait, je pense que quelqu'un, une fille qui là se dirait j'ai envie de me lancer. Peut-être qu'elle n'aura pas la foi d'aller répondre aux mecs, de les chatter pour essayer d'aller leur vendre un truc et tout. Même ce côté négoce. Parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, les chatters là. Eux, c'est leur métier. Leur but, c'est des espèces de commerciaux au final. Ils sont là pour essayer de… Exactement. Ils ont des scripts. Ils sont bien formés. Ils sont formés à la psychologie. Et en fait, c'est ça. En fait, les créateurs ou les créatrices, déjà, ils ont la flemme au bout d'un moment de répondre toute la journée au message. Deux-deux, s'ils veulent déléguer, c'est-à-dire qu'il leur faut des compétences en management. Ce n'est pas facile de manager de l'humain. Donc, nous, on leur enlève ça, du coup. Mais je connais aussi des créatrices qui ont, en fait, des chatters. Et en fait, elles les managent en direct. Donc, c'est vrai qu'elles n'ont pas d'agence. Et elles donnent, par exemple, peut-être 20 ou 30 % aux chatters. Donc, au final, elles gardent 70. Mais c'est juste les chatters et ils sont en direct avec elles. Mais ça, c'est plus des profils un petit peu entrepreneurs, mais il n'y en a pas non plus énormément. Et après, du coup, on a aussi toute la stratégie. En fait, le plus gros problème que moi, je retrouve sur des comptes que je récupère, ça va être des créatrices, en fait, qui vont mettre du contenu nu gratuitement sur Twitter, par exemple. Et du coup, après, elles ne comprennent pas pourquoi. Ou même sur le fil d'Actuality OnlyFans, c'est-à-dire qu'un mec, il paye 5 dollars, il la voit complètement nue. Ou avec des vidéos de sextep, tout ça, pour 5 dollars. Et en fait, du coup, c'est ça, ça lui donne moins envie. Alors que nous, on a une stratégie qui est un peu différente. C'est plus, on va mettre du contenu un peu plus sensuel, etc. Et tout ce qui va être du nu ou du porno, si le créateur veut le faire, on va le vendre uniquement en privé. Donc déjà, ça évite les risques de partage, qu'une personne qui arrive en gratuit, il peut tout prendre. Et de deux, ça permet de vendre beaucoup plus. Donc vraiment, il y a plein de petites choses comme ça qui font la différence mit à bout. Et ça, les créateurs, s'ils ne sont pas formés, ils n'ont pas les stratégies. C'est pour ça qu'on a aussi fait une formation. Là, actuellement, on a trois formations. On a une formation Cash Content Agency, du coup, c'est pour former les agences. On a Cash Content Creators, ça, on forme directement les créateurs qui ne veulent pas forcément d'agence, mais qui veulent apprendre les stratégies. Et on a du coup, Cash Content Chatters pour les gens qui veulent juste être chatters. Donc pas se prendre la tête à trouver le modèle, à gérer tout ça. Juste, ils veulent arriver sur le compte, travailler huit heures par jour, hop, chatter et prendre leur commission. Donc, c'est vraiment trois pôles, en fait, qui sont complémentaires, finalement. Et du coup, c'est pour ça que là, on a vraiment créé tout un écosystème par rapport à ça. C'est malin. C'est malin parce qu'au final, même les chatters, je suppose que peut-être pour vous, ce n'est pas facile d'en recruter des bons au début. Donc là, au final, vous avez votre propre vivier de bons chatters qui ont été formés à vos méthodes. C'est ça. Et je suppose que si là, demain, vous recrutez une nouvelle fille et que vous avez besoin de trois personnes pour les shifts, vous avez juste à proposer au sein de votre formation ceux qui sont chauds pour la fin. C'est ça. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'en fait, le chatters, quand il finit la formation, il a accès au Discord des agences, pour pouvoir en fait mettre une annonce et pareil, voir les annonces des agences qui cherchent des chatters. Donc, on a mis deux canaux. Et pareil, les créatrices qui, en fait, à la fin de la formation, elles se disent, bah, OK, j'ai envie de trouver une agence. Elles peuvent aussi proposer, bah voilà, je cherche une agence, etc. Et après, faire des appels ou échanger par message pour trouver une agence. Donc, en fait, tout est lié. C'est pour ça que je parlais d'écosystème. Et en fait, tout communique entre eux, quoi. OK. Ouais, c'est très malin comme façon d'avoir fait, au final, de fournir tout, tout de A à Z, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. J'avais... Du coup, j'ai encore quelques questions. Je sais pas si vous en avez encore, Antho et Arthur ? J'en ai une, ouais. Moi, c'est bon. Bah, vas-y, je suis Arthur et comme ça, après, j'en aurai plusieurs qui suivent. Alors, tu l'as dit au début, parce que quand il s'agit de trouver des modèles, alors déjà, tu as dit qu'au début, vous aviez choisi de partir sur pas mal de modèles et que par la suite, vous avez un petit peu réduit pour faire de la qualité plutôt que de la quantité. concrètement, aujourd'hui, si là, quelqu'un qui nous écoute a envie d'avoir une idée de comment il peut trouver, par exemple, son premier modèle à manager, t'aurais une exemple de technique de growth hacking dont tu as parlé, par exemple, un petit tips pour trouver son premier modèle ou que tu vois, concrètement... Ouais, carrément. Bah déjà, la première chose à avoir en tête, c'est que quand on va aller démarcher le modèle, il faut qu'on ait un petit peu de preuves sociales. Finalement, moi, ce que je conseille, c'est qu'une agence qui se démarre, au moins de créer une page vitrine, un site en one page pour montrer que si elle demande OK, c'est quoi le site de ton agence ? Avoir quelque chose à montrer ou au moins Instagram sur un petit peu setup avec des abonnés, tout ça pour mettre un peu de la crédibilité et pas juste être une personne. Voilà, j'ai une agence, je suis manager, mais en fait, on n'a rien, quoi. Déjà, essayer de mettre en place des bases par rapport à ça et ensuite de commencer à démarcher. Alors, du coup, il y a un truc qui est super pour démarcher. Ça s'appelle OnlyFinder. C'est en fait un espèce de Google pour trouver des comptes OnlyFans. Et du coup, avec ça, en fait, on peut directement contacter des créateurs qui sont sur OnlyFans. On a aussi OnlySearch. Il y en a plusieurs maintenant qui sont sortis. Donc ça, c'est la première méthode. Ensuite, on a du coup sur les réseaux sociaux directement. Donc, ce qui marche bien, c'est Instagram. Aussi, même sur Tinder. Sur Tinder, moi, j'ai pu recruter des créateurs sur Tinder avec un compte, du coup, où je mettais que j'étais manager de créateurs. Et du coup, ça me permettait d'aller DM après des personnes qui étaient créatrices. Après, sinon, directement sur Twitter aussi, en envoyant un DM, ça marche bien. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi un compte bien setup parce que le problème d'Instagram, c'est si on envoie un gros pavé, qu'on a un compte qui a 200 abonnés, qui a trois postes. Et voilà, enfin, elle ne va pas nous répondre. Alors que moi, ce que j'ai remarqué en faisant pas mal de tests, c'est qu'un personal branding, ça marche toujours mieux avec un côté un peu humain. En tout cas, pour avoir un retour. Moi, par exemple, avec mon compte Instagram, je n'ai aucun problème si demain, là, je me prends une heure. En une heure, je peux trouver une créatrice juste en fouillant un petit peu sur Instagram, soit par les hashtags, soit dans des pages. En envoyant quelques DM, en likant des photos, tout ça, pour attirer son attention. Et ensuite, elle va me répondre et je vais pouvoir signer une modèle dans la journée. Mais pour ça, ça a demandé aussi de travailler un personal branding, d'avoir vraiment compris un petit peu les codes d'Instagram. J'ai l'impression que c'est encore une fois, c'est un peu la boucle, le personal branding, parce qu'au final, peu importe le business, c'est important. Oui, c'est ça. Et après, au départ aussi, on a eu pas mal de chance, comme je le disais, quand on s'est lancé, il y avait très peu d'agences, en tout cas visibles sur Internet, parce qu'elles n'avaient pas forcément de site. Et nous, on a directement fait un site. Et en termes de SEO, on était dans la première page sur le mot-clé OnlyFan Agency. Et du coup, il y avait énormément de modèles qui tapaient ça. Et on avait, à une période, peut-être 10 à 15 demandes par jour de modèles. Ça, ça nous a ramené énormément de leads. Et en fait, sur les 10 à 15, il y en avait plein qui n'étaient pas qualis. Après, on faisait des questionnaires pour vraiment essayer de les qualifier avec pas mal de questions. Et après, on prenait les meilleurs. Et celles qu'on ne pouvait pas forcément prendre, puisqu'on n'avait pas le temps. En fait, on avait des autres agences qui en cherchaient. Et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on revendait le contrat à une autre agence. Donc, on a pu aussi faire de l'argent avec ça en revendant des contrats. Généralement, c'était entre 300 à 1500 euros le contrat. Donc, ça pouvait faire, des fois, sur une semaine, peut-être 5-6 000 euros de vente juste de contrat. Ok. Intéressant. Alors, du coup, dans les questions que j'avais, c'était toi, de ton point de vue sur ce business-là, précisément du OnlyFan, c'est quoi si tu avais trois points clés vraiment à résumer qui font que quelqu'un qui va se lancer demain réussira ? Genre vraiment les trucs les plus importants pour réussir dans ce domaine. En tant qu'agence ou en tant que créateur ? En tant qu'agence, plutôt. En tant qu'agence, ok. Mais ça sera intéressant d'avoir le point de vue pour les créateurs aussi, parce que même si j'ai une idée, peut-être que tu pourras nous en dire plus. Oui, carrément. Du coup, en tant qu'agence, déjà, premier point, c'est de bien comprendre, d'être bien formé, de ne pas faire n'importe quoi, comme je le disais, de rester dans la légalité. Ça, c'est hyper important. Donc, pour ça, avoir des contrats qui soient faits par des avocats qui soient légaux pour ne pas avoir de problème derrière, parce que le but, c'est de gagner de l'argent, mais ce n'est pas derrière d'aller en prison ou d'avoir des problèmes avec la justice. Donc, ça, c'est le premier point, de bien se former. Deuxième point, ça va être aussi de trouver un petit peu, on va dire, moi, j'aime bien dire ça, le cheval gagnant, entre guillemets, parce que forcément, peut-être, on va recruter cinq créateurs et en fait, au bout de... Comme je vous disais, le problème, c'est qu'on dépend des créateurs. Donc, ça arrive souvent que des créateurs, au bout de deux, trois mois, ils disent « en fait, j'arrête », ou alors ils répondent plus, ou alors ils changent d'avis, etc. Donc, en fait, finalement, on a perdu trois mois. Donc, c'est pour ça, c'est aussi de vraiment trouver une personne sur qui on se dit « cette personne-là, elle comprend que c'est une vraie activité », c'est-à-dire qu'elle soit réactive quand on va lui demander du contenu, tout ça, au niveau de la communication, qu'on n'attende pas 48 heures avant d'avoir une réponse. Donc, ça, c'est le deuxième point, ça va être finalement le choix de ces modèles. Et ensuite, donc, troisième point, ça va être le chatting. Parce que, comme je le disais, le chatting, ça représente 80% des revenus. Donc, c'est hyper important d'avoir des bons chateurs. Ou en tout cas, si on le fait soi-même au début, moi, je conseille toujours de tout faire soi-même au début pour mettre les mains dedans et comprendre avant de déléguer. Et donc, de bien comprendre comment on va pouvoir vendre les messages, comment fonctionne la plateforme, etc. Donc, ça, c'est les trois points clés pour vraiment aller chercher des gros résultats. Ok. Merci. Deuxième question par rapport à tout ça. Je voulais savoir, toi, de ton point de vue, qui marche le mieux, c'est plutôt les trucs de mass market. Donc, par exemple, une influenceuse qui va se lancer. Ou est-ce que, par exemple, toutes les sous-niches, il y a vraiment des trucs à faire ? Genre les meufs qui vendent des photos de leurs pieds ou ce genre de trucs. Je suppose qu'il y a vraiment deux types de marché au sein du OnlyFans, non ? Oui, exactement. En fait, le positionnement, ça va être hyper intéressant. Nous, c'est ce qu'on conseille toujours aux agences conformes, c'est d'essayer de se mettre dans une niche, en fait, de ne pas faire un peu… En fait, il y a plusieurs types de modèles. Il y a un peu la modèle un peu playboy, c'est-à-dire très sexy, peut être dans les magazines, tout ça. Mais ça, il y en a énormément. Donc, en fait, on n'est pas vraiment niché. C'est un peu du mass market. Ça marche, mais il faut vraiment avoir beaucoup de contenu, une grosse communauté ou être influenceur déjà de base. Une personne qui part zéro, c'est un peu plus long à se mettre en place. Et ensuite, on a la niche qui marche très, très bien. C'est tout ce qui est la niche un peu manga cosplay ou jeux vidéo. Ça, c'est des niches qui fonctionnent très, très bien. On le voit même sur TikTok. Et en fait, on va vraiment jouer là-dessus parce qu'on va pouvoir toucher un petit peu cette communauté de geeks. Et c'est souvent eux qui vont payer derrière le contenu, que c'est souvent des gens qui sont seuls, la plupart ou quoi. Donc, ça, c'est une niche qui marche très bien. Après aussi, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément les modèles qui ont les plus gros seins, les plus grosses fesses qui marchent le mieux. Nous, on a eu des modèles qui étaient physiquement un peu gros, par exemple, ou même très minces, par exemple. Et en fait, ce qui marche vraiment bien, après plus de deux ans d'expérience, ce que j'ai remarqué, c'est un peu ce girl next door, un petit peu. Cette fille-là, ça pourrait être ma copine ou ça pourrait être ma voisine ou je pourrais la rencontrer à la salle de sport ou à la bibliothèque. Un peu la fille, voilà, un peu normale. Et ça, ça marche vraiment beaucoup mieux qu'une fille. En tout cas, de ce que moi, j'ai pu tester. On a même eu, d'ailleurs, dans l'agence, on n'a plus maintenant une pornstar très connue qui a fait plus de 100 films porno, qui a fait des films sur Brazzer, etc. Et en fait, on faisait moins d'argent avec elle. Bon, on faisait quand même, mais on faisait moins d'argent alors qu'elle avait plus d'un million d'abonnés sur Instagram qu'une fille qui avait, par exemple, même pas 10 000 abonnés sur Instagram. Parce qu'en fait, les gens, ils se disaient, l'actrice porno, je ne pourrais jamais la voir, je ne pourrais jamais la voir. Je peux avoir accès aussi à son contenu gratuitement juste en tapant son nom. Donc, pourquoi j'irais payer ? Alors que la fille, un peu, voilà, girl next door, en fait, on va vraiment créer une relation avec elle. Et en fait, ils vont vraiment penser que c'est leur copine. Donc, c'est pour ça que ça marche très, très bien, ce genre de profil. Aussi, tout ce qui est profil trans, profil gay, ça marche très, très bien. Pendant longtemps, je n'ai pas pris d'hommes dans l'agence. Là, on a pris des hommes. Du coup, c'était l'année dernière et ça a très, très bien marché. Ça a très, très bien marché, les hommes. Il y a vraiment un marché, notamment sur Twitter, du coup, d'hommes qui veulent payer du contenu. Parce que les gens qui payent du contenu, 99%, c'est des hommes, pas les femmes qui vont payer. Donc, souvent, les hommes, soit ils sont gays, du coup, c'est des hommes qui vont payer. Soit ils sont hétéros et du coup, c'est quand même des hommes qui vont payer parce qu'ils font des contenus avec d'autres femmes, généralement. Mais sinon, les acheteurs, ce sont des hommes. Après, du coup, que ce soit un homme, créateur homme, trans, même une personne qui est physiquement, on se dit que ça n'a pas marché. En fait, des fois, c'est le contraire. Des fois, ça marche beaucoup plus parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans ce milieu. Et puis, tu l'as bien résumé, c'est parce que ça donne ce côté réaliste au truc. Alors que, comme tu dis, une Pornstar, il n'y a même plus vraiment d'enjeux, je suppose, où il n'y a pas ce... Peut-être qu'il y en a qui vont se dire qu'au moins, ils peuvent parler à la Pornstar parce que c'est des méga fans de cette Pornstar. C'est ça, ouais. En fait, ce qu'on vendait le plus avec la Pornstar, c'était les... Je ne sais plus comment on dit en français, vidéo Yamada. C'était les appels vidéo. Enfin, les appels, voilà. Voilà, par exemple, 10 minutes d'appel, on pouvait vendre ça à 150 dollars. Et en fait, pendant 10 minutes, elle faisait un strip-tease avec le mec, elle lui parlait. Voilà, c'était plus un peu, voilà, il voulait la voir en vrai, il voulait lui parler parce qu'il était fan d'elle. Mais ce n'était pas forcément des PPV alors qu'une fille un peu lambda, par exemple, là, on va vendre du PPV normal et ça se vend beaucoup mieux. Ouais, et comme tu disais aussi, la Pornstar, tu peux déjà la voir à poil. Sauf que vous, je suppose que votre stratégie, ça va être sur Instagram, du érotique, sur du Twitter, TikTok, du érotique. Sur la page principale d'OnlyFans, ça doit être que la fille qui est encore en sous-vêtement. Et si tu veux voir plus, c'est là que tu payes. Exactement. Et du coup, cette stratégie-là, avec la Pornstar, c'était compliqué parce qu'elle, elle mettait déjà beaucoup de contenu gratuitement. Ah ouais. Donc, c'était difficile de l'enlever. On avait fait le tri, en fait, sur son compte, mais même après ça, les gens, ils avaient déjà tout vu. Donc, c'était très compliqué de bosser avec. Et puis, comme tu dis, elle a fait des films pro. Enfin, je suppose que tu peux les retrouver facilement en tapant son nom. Ah oui, bien sûr. En tapant son nom, sur Pornhub, sur toutes les plateformes, c'est disponible. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, pour reprendre le point de tout à l'heure, si pour quelqu'un qui veut se lancer en tant que créatrice ou créateur, même si parmi nos auditeurs, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais eux, leur point clé pour vraiment réussir, c'est quoi ? Parce que tout à l'heure, tu disais, au final, quand tu fais 10 000 balles par mois, tu es dans le top 1%. Donc, c'est qu'au final, il y a une masse de gens qui sont inscrits et qui ne doivent pas voir les codes, au final, pour réussir, qu'on passe les bonnes stratégies, je suppose. Et c'est quoi qui fait une bonne stratégie ? C'est quoi qui fait que tu vas au moins dépasser, je ne sais pas moi, les 1 000 balles par mois, par exemple ? Ouais. Déjà, c'est de comprendre que ce n'est pas, malgré ce qu'on peut penser, tout le monde dit que c'est de l'argent facile. En fait, oui et non, parce que ça demande quand même du travail. Ça demande de faire du contenu, ça demande de le publier, ça demande d'attirer du trafic. En fait, on fait vraiment tout le travail si on n'a pas d'agence. Donc, ça demande vraiment d'être à temps plein pour vraiment espérer générer 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 par mois. C'est possible, mais ça demande de vraiment comprendre et de passer du temps. Donc, je dirais la constance, c'est vraiment le premier point clé, c'est de ne pas juste faire du contenu. Allez, je suis motivé pendant une semaine, je fais du contenu. La semaine d'après, je ne fais plus rien, je ne réponds plus aux messages. Donc, ça, c'est le deuxième point, c'est de ne pas répondre aux messages parce que quand on sait que les ventes, elles se font par message, combien il y a de créatrices quand je récupère des comptes ? Je vois qu'il y a 100 messages non répondus. Je dis, pourquoi tu ne réponds pas ? Je n'ai pas le temps. Oui, mais l'argent, il est là. Ils te demandent des contenus, tu ne leur réponds même pas, par exemple. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et après, le troisième point, ça va être de pouvoir vraiment avoir cette, on va dire, comme dans tous les autres business, d'attirer l'attention, de comprendre un peu les codes TikTok, de comprendre les algorithmes, comment on va pouvoir faire des millions de vues sur TikTok. On a plein de créatrices qui font peut-être 5, 6 vidéos par jour. Elles arrivent à 200 vues parce qu'elles ne comprennent pas comment marche l'algorithme. Donc, ça, c'est le troisième point clé, c'est de se tenir à jour des différentes algorithmes parce que ça évolue souvent. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui préfèrent passer par une agence parce que les agences, nous, on bosse dedans toute la journée. Donc, on sait exactement quand Instagram va changer quelque chose. Pareil, au niveau des bannes, on n'en a pas parlé, mais sur Instagram, sur TikTok, il y a énormément de bannes. Sur les applications de rencontre, Tinder, combien il y a de personnes qui se font bannes parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. Donc, il y a plein de choses comme ça à connaître. Donc, je dirais, voilà, c'est trois points-là, la constance, de répondre bien aux messages et de comprendre les algorithmes. Et d'ailleurs, là, par exemple, sur un TikTok, c'est quoi qui fait bannes ? Parce que des filles, pas dénudées, mais qui sont de façon, on va dire, un peu sensuelle slash érotique, il y en a pas mal et au final, il n'y a aucun moyen de se faire bannes. C'est quoi qui fait qu'à un moment, elles se font bannes ? C'est quand elles poussent le truc un peu trop loin ? En fait, des fois, on peut avoir des... Soit il y a trois avertissements. En fait, l'avertissement, il peut venir si, par exemple, elle est en maillot de bain ou en sous-vêtement, que la vidéo, elle pète bien ou qu'il y a pas mal de reports. En fait, s'il n'y a pas d'eau derrière, qu'on ne voit pas d'eau, par exemple, en background, une piscine ou la mer, en fait, on n'a pas le droit, normalement, sur TikTok, d'être en maillot de bain. Parce que j'ai vu des dingueries, mais bon, du coup, t'as raison, parce que la fille était au bord de l'océan, mais elle se penchait de façon très perturbante et en string, tu vois. Et au final... Ouais, c'est ça, je pense que c'est une agence qui a dû lui dire « Si t'as de l'eau derrière, tu peux le faire. » Ok, elle est à la plage. Mais si elle est... Moi aussi, des fois, je scrolle beaucoup au TikTok pour trouver des idées, et des fois, je vois des personnes qui sont dans leur champ un peu sexy, mais souvent, ces vidéos, elles se font ban au bout d'un moment. Ah ouais ? Elles se font ban. C'est pour ça qu'il y a... Nous, on fait tout le temps des comptes backup, que ce soit Instagram et TikTok, au cas où. Deuxième point, c'est sur TikTok, notamment pendant les lives, dès qu'on dit le mot « OnlyFans », « Meme », tout ça, maintenant, c'est « Blacklist ». Donc ça, il ne faut pas le dire en live. C'est pour ça qu'il y a toujours cette passerelle de TikTok à Instagram ? Parce que j'ai souvent vu des comptes... À un moment, je voulais lancer des comptes adultes, on va dire, et du coup, j'avais beaucoup scroll et regardé ce qui marchait. Et en fait, à chaque fois, il y avait cette passerelle du Instagram au... Enfin, de TikTok à Instagram, et du Instagram au Linktree, qui, lui, avait le Meme, le OnlyFans et tous les trucs. C'est ça. En fait, si tu mets... Même sur Insta, tu as quand même des risques de ban, si tu mets directement le lien OnlyFans, c'est pour ça qu'on passe par un Linktree. Et même pour une double sécurité, nous, on ne le fait pas forcément à tous les modèles, mais pour les grosses modèles, ce que je vois, c'est que les agences, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un premier Linktree, où, en fait, dans le premier Linktree, il y a juste un seul lien. En fait, c'est un deuxième Linktree, où là, tu as tous les liens, en fait, pour éviter, en fait, que l'algorithme, il aille voir dans les liens. Et, en fait, ça permet d'avoir une double sécurité. Donc ça, c'est... Il n'y aurait pas moyen de cloquer, ça ? Plutôt que de mettre 37 Linktree ? Ça, ça ne peut sans doute pas faire. Alors, ouais, si, même moi, j'ai des agences vraiment spécialisées en Black Hat, ce qu'ils font, ils font du cloaking sur TikTok, sur... Bah, même sur Facebook. Ils ont réussi à faire de la pub OnlyFans sur Facebook en faisant du cloaking, mais c'est illégal, donc je ne vais pas le recommander. Par contre, du coup, sur TikTok, après, voilà, il faut... En fait, il n'y a pas besoin d'être forcément hyper sexy sur TikTok. On peut le faire d'une manière plus intelligente, dans le sens où on ne va pas se faire ban, mais on va pouvoir un petit peu chauffer les personnes qui vont voir la vidéo. Et en fait, le but, c'est vraiment de les renvoyer sur Insta aussi pour grossir leur Insta, parce que le Insta, ça va être un peu le pilier central là où on va convertir. Avec les stories, en story, on va pouvoir mettre les codes promo. Avec le Linktree directement, les gens qui arrivent sur l'Insta, ils vont sur Linktree, ça va... sans qu'on fasse rien, quoi, entre guillemets. Plus, après, sur Insta, on voit aussi les stories au quotidien, ça va permettre de créer cette relation de fan. Comme les fans, de base, c'était pour ça, c'était pour les créateurs qui ont des fans. Et pour que tu sois vraiment un vrai fan, tu dois payer pour avoir accès à des contenus exclusifs. Il ne faut pas oublier, du coup, que si on n'est personne au début, il faut essayer de créer un peu sa communauté, faire des lives. Là, en ce moment, il y a un truc qui cartonne sur TikTok, c'est les lives. Et notamment pour OnlyFans, nous, maintenant, les créatrices, elles font des lives, celles qui veulent bien en faire. Et en fait, elles gagnent à la fois... Les live NPC ? Ouais, en fait, elles gagnent des cadeaux avec tous les diamants, tout ça, ça leur fait de l'argent en plus. Et en fait, sur les lives, ça permet de renforcer une communication avec sa communauté. Et en fait, sur ça, on gagne énormément d'abonnements. Des gens qui s'abonnent pendant le live ou après le live, c'est juste énorme, en fait. On fait beaucoup plus d'argent quand elles font des lives. Ok. Et sur Instagram, j'ai vu, ils ont rajouté des espèces de communautés, un peu comme Telegram, non ? Un canal privé. Ça, ça a dû vous mettre bien, vous, ce genre de truc ? Alors, moi, je ne l'ai pas encore trop utilisé. Je ne l'ai pas encore trop utilisé parce que, en fait, j'avais peur que... Je ne sais pas un peu... Vu que je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'avais peur que si on mettait le lien OnlyFans dans le canal qui est sur Instagram, qui n'est pas un risque de ban. Donc, nous, en fait, ces canaux-là, on les fait plutôt sur Telegram parce que là, on n'a aucun problème. On peut mettre ce qu'on veut. Et on arrive aussi à convertir directement sur Telegram avec ça. Ok. Euh... J'avais... Peut-être que ça, c'est une strata que toi, tu as déjà pu expérimenter. Je vois de plus en plus... Toi, tu m'as dit que tu n'étais pas utilisateur de Twitter en général. Tu es peu utilisateur de Twitter. Alors, moi, à titre personnel, non. Après, oui, pour du coup, les modèles, on utilise pas mal Twitter. Ok. Parce que je vois de plus en plus, sous tous les comptes, là, qui fonctionnent bien, genre brefs d'infos, les trucs à la con comme ça, là, où ils font que du... que des trucs à buzz, il y a de plus en plus de filles qui répondent en disant des petites... Un peu une dinguerie qui fait qu'en plus ça, elles vont être likées un peu en masse et qu'elles vont se retrouver dans les top résultats. À aucun moment, elles insinuent quoi que ce soit par rapport à leur profil et tout. Mais du coup, vu que tu... Enfin, c'est une photo d'une fille qui répond à une dinguerie, il y en a plein qui doivent aller voir le profil. Et là, c'est marqué qu'elle fait du contenu interdit au moins de 18 ans, blablabla. Ouais, ça, c'est une strata qu'on fait énormément sur Twitter. Du coup, c'est un peu... Moi, j'appelle ça la strata du chevalier blanc. En fait, c'est de se faire... De commenter un truc, peut-être... Voilà, par exemple, c'est une vidéo qui parle d'un truc. Elle va dire son avis, mais on va dire qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord. Du coup, ça va faire un peu le buzz sur son commentaire. Et il y a des gens, en fait, qui vont venir en mode un peu... Ils se disent, c'est une jolie fille, je vais aller la défendre pour qu'éventuellement, elle me donne un code promo où je puisse lui parler ou je sais pas quoi. Donc, moi, j'appelle ça un peu ça comme stratégie, mais ça marche bien. Et notamment, il y en a plein qui faisaient ça... Je sais pas si elles le font encore à l'époque où Andrew Tate, il était super actif sur Twitter. Elles allaient commenter tous ses posts et en fait, elles avaient peut-être 2000, 3000 likes. Et je suis même sûr que c'était peut-être des modèles de son agence à lui parce qu'il avait une agence aussi. Et en fait, ça marche super bien. Cette strata, c'est juste énorme. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles d'Andrew Tate parce qu'en effet, il avait une agence OnlyFans et c'est un peu ça qu'il l'a mis dans la sauce, non ? J'ai peu suivi son épisode médiatique où il est parti en prison apparemment. C'était plus, il avait une agence aussi de Camgirl. Il avait aussi une agence OnlyFans, mais c'était plus par rapport à son agence de Camgirl où en fait, il leur imposait des choses apparemment, mais j'ai pas tout suivi non plus. Mais c'était plus ce côté-là mais aussi forcément le côté OnlyFans qui a fait aussi beaucoup de buzz sur les médias en fait, par rapport à ça. Ok. Ok, bon, intéressant tout ça. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, vous ? Non. Moi, j'en avais une toute dernière même si tu as déjà... Je pense que tu as plus ou moins répondu à tout ça. J'invite d'ailleurs, tiens, je vais faire le CTA avant de poser la dernière question comme ça, ça marchera bien. Donc, tous ceux qui ont écouté jusqu'à maintenant, vous pouvez laisser un petit commentaire, aller mettre les étoiles sur les plateformes de podcast. Évidemment, aller suivre Pierre. On mettra tous les liens en description. Donc, il a une chaîne YouTube. Tu as ton Instagram sur lequel j'ai vu que tu étais quand même très actif. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où les gens peuvent te suivre à part YouTube ? Non, surtout Insta, YouTube. Moi, j'utilise beaucoup ceux-là. Après, Twitter, il faudrait que je m'y mette, je sais. Mais je n'ai pas encore... Pour mon compte à moi, je n'ai pas encore pris le temps. Mais surtout, Instagram, YouTube, si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à échanger avec moi. Je réponds à tout le monde. OK, top. Et moi, ma dernière question, du coup, c'est plus à ordre perso que sur le Biz d'OnlyFan. C'est expatrié du coup, toi ? Tu as même beaucoup voyagé. Tu es entre guillemets digital nomade depuis quelques années, je suppose. Oui, depuis quasiment le début. Depuis quasiment le début. J'ai fait pas mal de pays. J'avais fait une boîte au Maroc. Après, il y a eu Covid. Après, j'ai fait aussi la France pendant pas mal d'années. J'avais commencé avec l'auto-entreprise. Après, j'avais aussi fait une SAS. Et après, j'ai fait du coup Dubaï. OK. Et du coup, tu as un pays de... Genre, les pays que tu recommandes, toi, c'est Dubaï. On en a parlé en off. Toi, tu n'as pas été un grand fan ? Dubaï, en fait, c'est super bien pour le réseau. Au niveau du réseau, pour se créer un réseau. Moi, j'ai déjà un gros réseau, donc ça ne m'a pas forcément apporté plus que ça, que je connaissais déjà la plupart des gens qui étaient là-bas. Moi, j'aime beaucoup un petit peu cette ambiance aussi. Ma copine est mexicaine, donc du coup, j'aime beaucoup Mexique, tout ça. Je parle couramment espagnol, anglais. Donc, j'aime bien un petit peu cette culture aussi latino. Donc, c'est pour ça aussi que je suis en Espagne. L'avantage de l'Espagne, c'est que ça reste en Europe. C'est... En tout cas, là où je suis à Marbella, donc il y a Malaga, il y a un aéroport qui est super bien desservi. On peut aller à Paris, on peut aller au Maroc en une heure. Enfin, tout est à côté, quoi. On reste en Europe au niveau de la time zone et on a aussi cette culture latino. Il y a... Je crois, il y a 320 jours de soleil par an. Donc, il ne pleut quasiment jamais en termes de météo. Donc, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Marbella, je vous invite à venir en vacances un jour. Vous allez, je pense, kiffer. Après, j'aime bien aussi faire la fête. Donc, ici, pour la fête, c'est très bien aussi. Je ne sais pas comment c'était à Malte. Là, je vais découvrir bientôt quand je vais y aller. Mais apparemment, c'est bien aussi. Donc, après, je pense que chacun doit trouver un peu qui lui correspond finalement. Il y en a qui préfèrent un peu l'Asie. Donc là, c'est plutôt Bali, Thaïlande. J'avais fait aussi. J'avais bien aimé. Mais moi, personnellement, c'est plus les pays latins. OK. OK. Est-ce qu'il y a un point que tu veux aborder avant qu'on te clôture sur ce podcast ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux développer ? Non, pas forcément. J'espère avoir pu, en tout cas, apporter un max de valeur à toutes les personnes qui découvrent peut-être ce sujet-là ou en tout cas qui sont déjà dans ce sujet-là et qui ont peut-être appris des petits tips. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube. J'ai vraiment plein de vidéos où, pareil, je donne plein de différents sujets dans toujours la création de contenu, le marketing, plein de sujets, des tips intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Et puis, de toute façon, ceux qui veulent échanger aussi avec moi, n'hésitez pas à venir m'écrire. Et puis, peut-être en espérant faire un autre podcast sur un autre sujet un jour. Je ne sais pas, sur les tunnels de vente ou sur les noms de domaines. On en parlait un petit peu avant le live. Mais ça peut être intéressant de pouvoir partager ça aussi vu que j'ai quand même pas mal de casquettes différentes. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé là, mais c'est une bonne idée de refaire un podcast à l'occasion où on pourra parler de tes autres casquettes. Parce que, juste comme ça, pour ceux qui nous écoutent, mais en off, tu nous expliquais que tu avais fait des belles transactions avec des noms de domaines. Voilà, c'est ce qui est sympa. Parce que là, tu nous as raconté plein de trucs sur OnlyFans. On ne peut pas imaginer qu'avant ça, ou même encore actuellement, tu transportes pas mal de noms de domaines intéressants dans tes bagues, on va dire. Ouais, j'en ai des pas mal. Ok, avec plaisir pour en faire un deuxième à l'occasion. En tout cas, un grand merci, Pierre. C'était super. Plein de valeurs, très cool. Pour nous qui ne sommes pas du tout branchés à Agence OnlyFans ou OnlyFans en général, honnêtement, on a appris plein de trucs, donc c'est vraiment top. Merci encore à toi pour ta présence. Merci encore aussi à vous tous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. Et puis, je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut ! Ciao, ciao ! Yes, merci à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501